Générique ... Bonjour ! Quoi c'était en double ? Merde ! Attendez ! C'était en double ? Mais non ! Attends ! On la refait ! Voilà ! C'est mieux ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Bienvenue ! Est-ce que ça va ? Bonjour à tous ! Est-ce que vous avez regardé l'enterrement de l'arène ? Moi j'ai regardé moi ! J'ai regardé ! J'ai tapé ma meilleure sieste ! Les mecs qui marchent au pas, ça dure une plombe, les chants religieux et tout... C'est encore en cours ! C'est encore en cours ! Euh... Carrément le décorum britannique clax à race ! Ah bah ça les britanniques ! Ça ils savent faire ! Ça renvoie du bois ! Niveau décorum... J'ai regardé France Info à merder plein de fois à muter ses présentateurs ! Ah ouais ? La reine aussi elle a tapé sa meilleure sieste ! Ah non vous êtes horribles ! Non non ouais ! Non non j'ai regardé ! Non non mais ça dure une plombe ! Je me suis dit pour mon enterrement à moi on fera plus simple ! Là franchement ils en font des caisses ! 5 subs ! 5 subs offerts au chat ! C'est bien c'est pas du tout... Raccord avec ce qu'on était en train de dire sur l'enterrement de la reine ! Et euh... Pourquoi nous imposer ça sur quasi toutes les chaînes ? Oh tu sais tu peux arrêter de regarder aussi hein ! Faut jamais se forcer ! Non non ouais j'avais commencé à regarder en français mais c'est chiant ! Y'a des commentaires des journalistes français dont on se branle complètement ! Parce qu'en plus ils font du meublage les pauvres ! Ils savent pas quoi dire ! Y'a rien à dire ! Ils s'emmerdent ! Comme nous ! Donc immeubles, immeubles, immeubles ! Y'avait aucun commentaire ! C'était parfait ! La BBC qui tape ses meilleurs scores d'audience hein ! Ils sont montés à 600 000 viewers ! Euh... Le monteur de Zera a aimé tes alertes, elles sont donc plusieurs fois dans le best-of ! Ouais j'ai vu j'ai vu ! Trop bien ! Donc euh... Donc ouais non ! Non non ouais ! Non non je disais pour mon enterrement à moi on va faire plus simple hein ! Parce qu'en plus je vous connais, vous serez incapable de marcher au pas ! Vous allez vous embrouiller et tout ! Non 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 ! On va faire tranquille hein ! Euh... Nelson Monfort a interviewé quelqu'un ? Non, même pas ! Même France Fincter ! Ils ont coupé le journal de Pastureau ! France Fincter ! J'avais jamais entendu cette blague ! Elle est pas ouf ! Petit barbecue, petite bière et petite musique on sera bien ! Ouais 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 on va faire tranquille ! J'ai pas vu Stéphane Bern dans l'église ! Il y a quelqu'un qui a tweeté ce matin ! Vas-y mon Stéphane, ça fait 50 ans que tu te prépares, c'est ton jour ! Vas-y ! C'est ton jour ! Euh... On appellera ce jour Massierpulture ! Massierpulture, c'est bon je l'ai ! Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal ! Elle est pas dingue mais elle est pas mal ! Euh... Alors attendez ! Attendez ! Avant de commencer... Avant de commencer on va regarder le programme de la semaine que j'ai publié hier sur Twitter ! Euh... Il est où ? Il est là ! Voilà mon programme de la semaine pour cette semaine de stream ! Ça y est je me remets à puster des programmations ! C'est la rentrée ! C'est l'heure du boulot ! Euh... Du coup aujourd'hui on fait la run Ecolopourcent sur Démocratie 4 ! C'était un donation goal du The Event ! Euh... Donc ça on va faire ça dans quelques dizaines de minutes, tout va bien se passer ! Demain mardi, je vous fais un tour de mon setup ! Je suis trop content ! Je suis trop content ! On avait dit qu'on ferait ça, j'ai déménagé, nouveau setup ! Donc je vais vous montrer mon PC avec lequel je bosse, je vais vous montrer mon décor, je vais vous montrer tout ce que j'ai, tout ce que... Voilà ! Donc je réponds à toutes vos questions et tout ! Peut-être même que vous allez pouvoir me donner des conseils pour la déco, pour des trucs comme ça ! Euh... Tac, tac, tac ! Et c'est un partenariat avec Steelcase ! Je vous expliquerai ça demain mais Steelcase ils ont euh... Ils me sponsorisent sur ce stream ! Parce que ils m'ont... Enfin ils m'ont... C'est une OPSP ! Et ils m'ont filé un bureau et une chaise que je vous montrerai demain ! Euh... Donc voilà ! OPSP ! Let's go ! Tu vas montrer ton caleçon aussi, si vous êtes sage ! OMG de l'argent ! Ouais 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 ! Euh... Mercredi ! Mercredi à 22h, je suis invité dans une émission de la chaîne Twitch d'Arte ! Une émission qui s'appelle Une Dernière Partie et qui est présentée par Maudi ! Donc voilà ! Donc euh... Donc trop cool ! Maudi, je crois qu'il va... Je crois qu'il va me parler de mon rapport aux jeux vidéo ! Mais je suis trop content ! Maudi que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, formellement ! De discuter avec elle ! Je crois que j'ai déjà dû la croiser à des événements ou des trucs comme ça ! Mais j'ai jamais discuté avec elle ! Donc euh... Donc très content ! Maudi si vous ne connaissez pas ! C'est une streameuse lyonnaise qui parle de sciences sociales notamment ! De politique aussi à l'occasion ! Mais qui... Mais qui fait aussi beaucoup de vulgarisation sur les sciences sociales ! Et ça c'est cool ! Le président indien ! Ouais ! Non ! Mieux ! Mieux que le président indien ! Elle parle beaucoup de politique ! Ouais 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 ! Elle parle beaucoup de politique ouais ! Donc voilà ! Donc c'est de 22h à minuit ! Jeudi, je suis invité dans l'émission Starter sur le stream ! À midi ! De midi à 14h ! Euh... C'est l'émission... C'est le même... Enfin, ils ont juste changé le nom de l'émission ! C'est l'émission dans laquelle j'avais été invité avant l'été ! Présenté par Ken Bogart le midi ! Qui avance à pléjour de plaie ! Euh... Merci les UNEM ! Merci beaucoup ! Donc euh... Donc ça c'est jeudi ! Euh... J'aurais pas l'occasion de refaire un stream ce jour-là ! Chez moi ! Et vendredi on fait une revue d'actu tranquille en fin d'après-main ! Voilà ! Le lunchplay ! Ah oui le lunchplay pardon ! C'est pas jour de plaie, c'est le lunchplay, excuse-moi ! Le lunchplay, c'est l'ancien nom de l'émission, c'est le lunchplay ! Donc voilà ! Donc euh... Donc c'est sur la chaîne d'Arte mercredi soir ! C'est sur la chaîne de le stream jeudi midi ! Et c'est sur ma chaîne vendredi ! J'ai mon prof de droit public qui fait ses cours sur Twitch, c'est trop drôle ! Ah ouais ! Énorme ! Fait péter la chaîne ! Euh... Donc voilà ! Est-ce que vous avez des questions sur la proc de la semaine ? Merci pour vos subs et vos resub, merci beaucoup ! Merci pour votre soutien ! Merci beaucoup ! J'ai froid ! J'ai froid ! Eh je me l'épèle hein ! Il fait froid hein ! Vous y êtes pour rien hein mais j'ai froid ! Un retour sur les premières émissions de la chaîne Twitch de France Info ? Non ! Non non ! J'ai pas regardé, j'ai pas trop eu l'occasion ! Euh... Mets un pull ! Ouais je pourrais mettre un pull ! Est-ce que j'en ai un accessible ? Non ! Trop nul, j'aurais aimé voir le sujet sur 4 nains s'aborder dans Backseat ! Ha ! Dommage ! Il fait froid, le réchauffement climatique est donc bien une arnaque ! Oui ! C'est faux ! La preuve il fait froid ! Euh... ça servait à rien de donner au The Event maintenant on peut le dire ! Alors t'as deux manières de présenter les choses ! Soit tu dis, vous voyez c'était un scam le The Event, en fait y'a pas de réchauffement ! Soit tu dis euh... merci pour vos dons au The Event ! Vous avez vu, vous avez fait baisser la température ! Bravo ! Bravo à tous ! Voilà, vous choisissez votre version ! Heureusement qu'on est là ! Ah bah c'est vous hein ! C'est vous hein ! Merci à vous ! Bravo hein ! Bravo pour les dons ! Bravo pour l'argent ! Merci ! Le Climat vous remercie ! Vous avez trop donné, on se l'épèle ! J'avoue ! Sinon on peut toujours donner la... On peut déjà... Ah non, on peut quand même sauver la biodiversité ! Ouais c'est vrai ! Il a fait flop le réchauffement ! Vous êtes cons ! Si ça avait été un flop, on serait encore en t-shirt ! Exactement ! Et bon j'ai fini mon café ! Ouais donc du coup demain pour le room tour, je vais essayer de voir si je peux utiliser mon iPhone comme caméra sur OBS ! Je crois que c'est possible avec des plugins, des trucs comme ça, je vais voir ! Mais sinon au pire j'ai une webcam... T'as pas un t-shirt flopida ? Si ! Oui tu peux sans plugin ! Ah ouais ? Bah comment je fais ? Attendez, excusez-moi ! Périphérique de capture vidéo... Capture de jeu... Source... Périphérique de capture vidéo... C'est possible avec OBS Ninja... Ouais il y a OBS Ninja sinon... Avec Streamlabs sur ton tel... Mais moi je veux pas streamer depuis mon tel ! Attention hein ! Je veux pas streamer depuis mon tel ! Je veux que mon téléphone soit une source dans mon OBS sur mon PC... Avec lequel je puisse me balader pour filmer ! Droidcam... Droidcam... C'est un iPhone mon téléphone... Je suis pas sûr que... Si c'est un truc Android ça risque de pas marcher... Droidcam sur iOS ça existe... Attendez je teste... Excusez-moi j'avais pas prévu de faire ça en live mais puisqu'on en parle... Droidcam... Webcam et OBS caméra... Ok... Ok... Tu fais pas d'effort... Non c'est vrai je fais pas d'effort... Euh... Thank you for downloading machin... Droidcam turns your phone into webcam in your PC... Wifi... Ah... Ah il faut installer le plugin... Ok ok... Bah je ferai ça... Ok nickel... Ok ok ça marche je ferai ça... Bah nickel merci à vous... Fais le filaire par contre le wifi ça lag... Ah bon ? Oh... Non je suis sûr que ça va le faire... Je suis sûr que ça va le faire... T'inquiète... Euh... OBS Ninja aussi... Ouais OBS Ninja c'est trop bien... N'hésite pas à demander aux copains de Naotek... Ils utilisent souvent leur iPhone comme caméra additionnelle sur leur stream... Ouais 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 ouais... Ouais ouais ouais... Ouais ouais non j'hésiterais jamais à demander aux copains de Naotek... D'ailleurs... J'ai un problème... Mon agenda... Mon Google agenda... N'arrive plus à se synchroniser entre mon téléphone... Et mon... Et mon... Et mon Google agenda sur ordinateur... C'est trop relou... Pourtant c'est le même compte et tout... Quand je rajoute des événements sur mon agenda depuis mon téléphone... Ça le met pas automatiquement sur mon... C'est chiant... T'as pas donné assez de Bitcoin à Apple c'est pour ça... Ah... Il y a une latence depuis un moment sur la synchro... Bah c'est chiant... Jean il nous a pris pour l'assistance Google... C'est pas dit Siri c'est dit le chat... Comment on fait pour synchro ? Il y a une grosse latence... D'accord... Donc je suis pas le seul... Si tu uses l'appli calendar mail de Apple... Il y a une latence pour update... Google pull les changements à intervalles réguliers... Et supporte pas le push... C'est ce qui s'appelle avoir un emploi en ditant de ministre... Je veux pas m'aider toi au lieu de te moquer... Mais... D'accord... Non mais latence je veux bien... Mais là on est plus sur une latence... Là on est sur des semaines... Alors... Quand je change depuis mon ordinateur ça se met à jour sur mon téléphone... Là je viens de le vérifier c'est bon... Mais l'inverse c'est pas vrai... L'inverse c'est pas vrai... Du coup je rate plein de trucs... Pfff... Chiant... Are you satisfied with the chat customer service ? Jusqu'à présent... Vous m'êtes sympathique... Mais vous ne met pas d'une grande aide... Problème d'identification téléphone... Va dans les paramètres pour vérifier que la synchro est active... Paramètres... Fuse horaire machin... Ça j'en ai à la foutre... Ajouter un agenda... Importer... Exporter... Il faut peut-être se mettre à l'agenda papier... Oh non 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 non... Les agendas papier j'ai passé l'agent... Ça va la dernière fois que j'avais eu un agenda papier c'était en 4ème ou en 3ème... Redémarre ta boxe... Parfois ça marche quand il y a Michel Sardou en opposition... Putain mais arrêtez... Faut marquer sur ton calendrier... Comment tu sais si t'as des devoirs à faire ? Les agendas papier c'est old school aujourd'hui il y a des stagiaires pour ça... Ok... En fait... Mets-le dans du riz... D'accord en fait vous êtes la version dégénérée d'un assistant personnel... C'est l'assistant personnel qui te dit tout ce qui est pas bon... Et que des conneries... C'est... Non c'est pratique... C'est bien... C'est rigolo au moins... Tu veux qu'on te raconte une blague ? Dis si... Dis le chat... Raconte moi une blague... Non ta gueule... Euh... Non je... Attends... C'est Siri c'est ça ? Dis Siri... Est-ce que tu peux m'appeler... Hugo Décrypte maintenant ? Vous souhaitez appeler Benjamin Hugo Décrypte... Portable... Non... Pas du tout... Non... Pas de problème... Qui voulez-vous appeler ? Non je peux appeler personne... Merde ta gueule... J'utilise jamais ce truc... La blague qui foire... Benjamin le vrai nom d'Hugo... Non non Benjamin c'est un mec qui bosse avec Hugo... Du coup dans mon répertoire il s'appelle Benjamin Hugo Décrypte... Alors c'est l'histoire d'un mec qui sort du bar... Il voit le clodo et ch'la... Allez c'est un feed fun... On appelle Hugo Décrypte ensemble... Mais foutez lui la paix... Euh... Bon bref... Euh... C'est l'obsolescence que... Bon vous arrêtez de raconter des conneries là ? Il y en a qui essayent de bosser... Putain... Vous êtes chiants... J'en étais où ? Avec vos conneries... Euh... Démocratie 4... Alors on va jouer à Démocratie 4... Il est où mon... Il est où mon Steam ? Ah je suis perdu il y a trop de jeu... J'arrête de mettre les raccourcis sur le bureau ça sert à rien... T'es contre le doigt la paresse... Putain vous êtes en forme aujourd'hui... Ca fait plaisir... Alors Démocratie 4... Il faut que je le relance... Ah non... Mise à jour en attente... Oh non t'es chiant... Non 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 non... Hop... Début du téléchargement... C'est bon... Jouez... Ah non... C'est ça que je voulais vous montrer... C'est bon le jeu vidéo il marche... Le jeu vidéo il marche... Euh... Incroyable... Démocratie 4... Nouvelle partie chargée une partie... C'est fort non ? DMCA... Ouais j'espère pas... Euh... Etats-Unis... Ah non... Non 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 non... Non France... Euh... La France... Attends mais ferme ta gueule par contre... Attends un peu fort... La France sous république française était encore une monarchie absolue à l'heure de la révolution française en 1789... En 1792 le pays est devenu l'une des premières républiques modernes avec une devise liberté... Avec la devise liberté égalité fraternité... Il aura fallu attendre la France... Il aura fallu attendre à la France 80 années supplémentaires pour devenir une démocratie... Ouais... C'est une manière de voir les choses... A cette époque... Les droits démocratiques étaient encore parfois bafoués... Notamment pendant la deuxième guerre mondiale... Ouais alors ça c'est encore 80 ans après... Le régime démocratique s'est stabilisé en 58... Oh 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 oh... Oh tout de suite... Tout de suite... Genre la 4ème république ça compte pas... Avec l'instauration de la 5ème république... La France élit un président lequel nomme un premier ministre... La France fait partie des membres importants de l'Union européenne et de l'OTAN... On se fait troller hein... Euh... Population 65 millions... Superficie 643 000... Religion 41% de catholiques... 40% de sans affiliation et 5% de musulmans... Exportation... Qu'est-ce qu'on en exporte ? Euh... Machines... Avions... Véhicules... Produits pharmaceutiques... Plastiques... Produits cosmétiques... Boissons... Ouais c'est accurate... C'est accurate... C'est accurate... Leader mondial dans les produits de luxe... C'est vrai... Le tourisme... C'est vrai... Le financement du système social... Ça veut dire quoi ça ? On est leader en financement du système social... Genre c'est pas on a le meilleur système social... On est leader en financement... Et en exportation d'électricité... On est leader mondial en exportation d'électricité ? T'inquiète ça va changer quand je vais arriver au pouvoir... Euh... Membre de zone euro marché intérieur de l'Union Européenne... OTAN et G4... Ouais... Obsession nationale... Gastronomie... Égalité... Vin... Cyclisme de haut niveau... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai qu'on est obsédé par la gastronomie... L'égalité... Le pinard... Et le tour de France... En vrai c'est un peu marrant... Et faire grève... Ouais y'a pas grève... Bon bah jouer hein... Difficulté... Ah alors attends... Nom du parti du joueur... L'union écologique... Ça je suis d'accord... Ouais ouais l'union écologique... Moi ça me va... Ouais ouais... Le parti d'opposition... On est face à qui ? C'est les anglais qui ont fait le texte... Ouais oui c'est un jeu... C'est un jeu anglo-saxon... Clairement... Euh... C'est qui en face de nous ? Euh... Les républicains ? Ah ouais les républicains... Non non... Faut un truc industriel... Faut un truc industriel euh... Les capitalistes révolutionnaires... Non... Euh... Les démocrates radicaux... Non... Les syndicalistes... Les sociodémocrates... Les républicains unis... Les républicains populaires... Les républicains unis ou... Alors on va dire que c'est les républicains unis... Parce qu'ils ont fait une alliance avec Marine Le Pen... Voilà... Nom du parti de l'opposition... Nom du parti de l'opposition... Ah y'a plusieurs partis d'opposition ? Le parti scientifique... Euh... Les nouveaux technocrates... Les nouveaux technocrates... Les fondamentalistes progressistes... Les démocrates égalitaires... Les démocrates unis... Non non... C'est pas des démocrates... Les capitalistes révolutionnaires... Le parti égalitaire... Le parti scientifique... Le parti révolutionnaire socialiste... Le parti républicain... Le parti réformateur radical... Le parti fasciste progressiste... Le parti fasciste progressiste... Le parti fasciste progressiste... Euh... Parti des valeurs familiales... Parti des technocrates nationalistes... Le droit à la propriété... Le parti de la liberté éternelle... Allez on va mettre le parti de la liberté éternelle... Le vote est obligatoire... Oui... Trois partis... Ah on peut mettre que deux partis... Euh... Non non... Bah on met que deux partis... On met que deux partis... Non non vas-y vas-y on met que deux partis... Euh... Cycle économique... Ah on peut choisir à quel moment de l'économie on est... Euh... Ah non mais c'est nul ça... Difficulté... On laisse en normal... Euh... Socialisme naturel... Libéralisme naturel... Ouais quand je vous dis que c'est euh... Quand je vous dis que c'est américain comme jeu... La France c'est du tripartisme en ce moment... Ouais c'est vrai... Du coup t'as pas le vote obligatoire... Non 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 non... Non 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 je mets pas le vote obligatoire... On met pas le vote obligatoire... Même si Mélenchon voulait le mettre dans son programme... Et qu'on se serait tous battus contre... S'il avait été président de la république... Non non on le met pas on est d'accord... Euh... Dette de départ... Bon on va partir avec notre dette hein... Deux mille milliards... C'est... C'est la France hein... C'est la France du Général de Gaulle... Non attends 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 attends... Je vais voir le vrai... Le vrai montant de la dette publique aujourd'hui... La dette publique... Est de deux mille neuf cent milliards... On était... On était pas loin... Allez on se met à deux mille neuf cent milliards de dettes... Voilà... J'ai jamais compris les gens de gauche qui veulent rendre le vote obligatoire... C'est genre c'est la pire idée... Ouais mais ça fait bien... Ça fait bien sur un programme... Alors... Félicitations pour votre victoire électorale... Bienvenue... Vous allez faire vos premiers pas en tant que président... Merci... Merci à tous... Merci... Merci... Merci beaucoup... Euh... La vie de 65 millions de citoyens est désormais entre vos mains... C'est... C'est... C'est une démocratie présidentielle hein... Comme vous vous en doutez... Vous allez devoir résoudre un certain nombre de problèmes dans les plus brefs délais... Mais aussi améliorer la qualité de vie de vos citoyens à long terme... Par ailleurs il faudra aussi surveiller les sondages et les adhésions... Aux partis... Si vous voulez remporter les prochaines élections dans 5 ans... Bonne chance... Alors... Question... Euh... Est-ce que notre but dans la vie c'est de gagner les prochaines élections ? Finalement nous les écolos... Est-ce qu'on est pas là pour penser à long terme ? Genre on fait un quinquennat... Moi je propose qu'on fasse un quinquennat dans lequel on fait les... Toutes les décisions... Euh... Les moins populaires... Comme ça on est sûr qu'on perd les élections après... On laisse un très mauvais souvenir au pays... Mais... Euh... Qu'est-ce que vous en dites ? On est pour un septennat non renouvelable... Ouais ouais ouais... Non mais voilà c'est ça... C'est ça c'est ça... On est pour un quinquennat non renouvelable... Donc nous on ne pense pas à notre réélection nous... Nous on pense au climat... Et à la planète... Euh... On fait ça ? Allez on fait ça... Changer de ministre... Ministre du gouvernement... Ah... Alors attends... Va falloir qu'on engage des ministres... Remanier le gouvernement... Afficher les ministres potentiels... Va falloir qu'on fasse un truc paritaire... Il n'y a personne qui a des casseroles au cure... Euh... Est-ce qu'on prend des gens loyaux ? Ou est-ce qu'on prend des gens... Pas d'enjeux si t'essayes pas de te faire réélire... Bah on s'en fout... Que des écolos... Euh... Impôts, transport... Ah poste convoité... Capital politique... Ah oui c'est vrai... Ah oui c'est vrai il y a le capital politique... Tu peux les ranger par loyauté... Donc lui par exemple là vous voyez... Lui là... Jean-Claude Leroux... Jean-Claude Leroux il est super loyal... Mais qu'est-ce qu'il est nul... Qu'est-ce qu'il est nul... C'est un gros débile... C'est un gros débile... Mais... Il est apprécié par les retraités et par les pauvres... Euh... En campagne... Ça on s'en branle... On peut prendre les plus expérimentés... Putain mais c'est que des bras cassés les mecs là... Regardez la jauge d'expérience là... Y'en a pas un seul qui est dans le vert... Ils sont tous dans le orange ou dans le rouge... Qu'est-ce que c'est que ce parti... En même temps c'est vrai on vient d'arriver au pouvoir... Non mais c'est vrai c'est vrai... On vient d'arriver au pouvoir... Donc dans le parti... On a que des gens qui jusqu'à présent... Ont fait des communiqués de presse et des tweets... C'est ça l'alternance hein... C'est-à-dire c'est rempli de gros débiles hein... Quand tu dois composer ton premier gouvernement... T'es dans la merde hein... Tu te dis bon y'en a un qui sait bosser ici ou euh... Ah y'a machin il est bon sur les plateaux télé... Oui mais enfin j'en ai rien à branler... Est-ce qu'il sait être ministre de l'agriculture ? Euh... Comme les amateurs de Macron... Ah non 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 non... Macron les amateurs ils étaient au parlement... Est-ce qu'il a déjà vu une vache ? Mais on s'attendait pas à arriver là... Ouais c'est ça... Euh... D'accord ok... Donc ça c'est les ministres potentiels... Est-ce que je remanie le gouvernement ? Ça me coûte 10 de capital... Mais j'ai combien de capital politique ? Il est où mon capital ? Alors... Popularité... Donc pour l'instant je suis méga populaire... C'est normal... C'est normal... Je viens d'arriver au pouvoir... Euh... Donc les gens là... Là je suis dans l'état de grâce comme on dit... Euh... Ça c'est ma popularité... Auprès des différents types d'électorats... Ok ? Donc les écolos... Donc je suis... Je suis... Je suis populaire auprès des écolos... Des pauvres... Des socialistes... Des nafteurs... Alors ça veut dire quoi déjà nafteurs ? Ah c'est les routiers... C'est les euh... C'est une traduction de l'anglais... C'est pour ça... Des fois il y a des mots c'est un peu bizarre... C'est les routiers... Euh... Ouais alors le problème c'est que... C'est bizarre que les routiers m'aiment bien... Moi je suis quand même écolo... J'ai envie de dire faut se calmer... Euh... Les fonctionnaires ils m'aiment bien... Et les retraités m'aiment bien... Par contre... Les fachos même pas trop... Les minorités ethniques c'est pas ouf... Oh c'est pas ouf... Je suis quand même... Les paysans c'est pas ouf... Les syndicalistes c'est pas ouf... Les jeunes c'est pas ouf... Les libéraux c'est pas ouf... Les travailleurs indépendants c'est pas ouf... Les automobilistes c'est pas ouf... Tu m'étonnes... Tout le monde la moyenne... Bah faudrait savoir... Liberté de la presse... Crimes violents... Taxe sur le tabac... Taxe carbone... Oh 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 oh... Oh alors attends ça va arriver ça... Est-ce qu'il y a moyen d'agrandir le texte ? C'est une bonne question je vais essayer... Ah on peut le mettre en dark... C'est peut-être une bonne idée ça... Ouais on va faire ça... Euh... Attends... Option... Échelle de rendu... 150%... On va voir... Ça redémarre le jeu... Merde... Faut que je refasse... C'était quoi notre truc écolo là ? C'était l'union écologique... Et on est face... Au parti républicain là... Vous voyez mieux ? Ou ça a pas changé c'est mieux ? Tu peux pas recharger ta partie ? Non je l'ai pas sauvegardé... Euh... Les républicains unis... Difficulté... Là on avait mis 2900... Hop... Et là on avait mis début de cycle... Débuté... Début du mandor... Oui on voit mieux... Ok très bien... Euh... Alors... Comment ça se joue ce jeu pour ceux qui connaissent pas ? A gauche j'ai ma popularité... Je peux la mettre par ordre alphabétique... Je peux la mettre par ordre de... De population... Je crois... Non... Ou je peux la mettre par ordre de popularité... Ah non mais en fait je regarde pas le bon truc... En fait t'as les lignes... T'as les lignes vertes et derrière t'as une petite jauge bleue... Mais c'est quoi la jauge bleue ? C'est le nombre de personnes ? Ah oui c'est le nombre de personnes... Tout le monde, revenus moyens, libéraux, socialistes, fonctionnaires, syndicalistes, automobilistes... Et tout... D'accord d'accord d'accord... Ouais les riches y'en a très peu... Les patriotes y'en a pas beaucoup... Les paysans y'en a pas beaucoup... Les pauvres y'en a pas beaucoup ? Ouais donc... La population c'est la barre à l'arrière... Ouais c'est ça c'est la population... Ok ok... D'accord d'accord... C'est le pourcentage de la population... Ok ok... En haut vous avez notre état économique... Ok... Donc là vous avez des indicateurs sur où est-ce qu'on en est... Notre dette, notre déficit... Nos dépenses, nos revenus... En milliards à chaque fois... Et là vous avez la timeline du quinquennat... Donc là au fur et à mesure de la partie vous allez voir qu'on va progresser... Dans le mandat... Et quand on arrivera au bout y'aura des élections... Faut mettre le stream en 480p pour que ce soit roleplay avec le programme... Oh non t'es chiant... Et ensuite ce que vous allez voir c'est que là au milieu... En terme de... Le point là c'est mon capital politique... Donc là j'ai 21 de capital politique... Et le capital politique c'est ce qui me permet d'agir... Par exemple si je veux agir... Après je vous montrerai... Par exemple si je veux agir sur la carte d'identité... Je peux dépenser du capital politique... En modifiant... Euh... En modifiant euh... Le... En modifiant le truc sur la carte d'identité... Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple... Faut que je prenne autre chose... Mesures de service public de santé par exemple... Je peux dépenser de l'argent dans la prévention... Et là vous voyez ça me coûte des points politiques... Des points d'action... Donc si je le mets au max déjà ça me coûte l'ensemble de mon capital politique... Juste pour cette mesure là... Et ensuite vous voyez au dessus... Là où ça... Là où ça bouge... Ici là... Vous voyez l'effet que ça va avoir sur les gens... Donc par exemple si je déplace le truc... On voit que... Ça va augmenter le chômage... Mais ça va améliorer... Ça va être bien pour les pauvres... Ça va être bien pour les socialistes... Ça va être bien pour l'état de santé de la population... Ça va être bien pour les retraités... Mais ça va être mauvais pour ma cote de popularité... Auprès des capitalistes et des riches... Et ça va être très mauvais pour le marché privé de la santé... Ah ça les cliniques privées là... Bon elles sont pas en train de kiffer ma proposition de loi... Sinon ça va baisser le chômage... Bah non... Non non non... Ça augmente le chômage... Si c'était dans le vert qu'il y aurait une baisse du chômage... Vous voyez ? Vous voyez comment ça marche ? Euh... Donc annuler... Donc voilà... Ensuite là vous avez des secteurs d'activité dans lesquels je peux agir... De toute façon l'intégralité de ce que je peux faire est dans ce cercle là... Donc là vous avez la zone des transports... Là vous avez les affaires étrangères... Là vous avez les affaires sociales... Là vous avez l'économie... Là vous avez les impôts et la fiscalité... Là vous avez les services publics... Et là vous avez la justice... Sur le tabac et tout machin... Là vous avez les mesures économiques pour le pouvoir d'achat... Pour les entreprises et tout... Là vous avez les affaires sociales... Les malades, les pauvres, les enfants, les vieux... Etc... Euh... Les affaires étrangères... Les transports... Euh... Etc... Ok ? Et ensuite là-haut vous avez un menu... Dans lequel je vais pouvoir cliquer si je veux... Pour aller regarder des rapports, des briefings... Sur l'état de... Sur l'état de la population... Briefing des services de renseignement par exemple... Ils font des analyses de menaces... Donc là pour l'instant ça va... On tout roule... Efficacité de la sécurité... Caméra de surveillance... Loi relative aux armes à feu... Police armée inactive... Donc je peux armer la police si je veux... Vous voyez ? Tous ces trucs là... Donc ça c'est pour la sécurité... Ça... C'est pour les commandes d'icônes... Donc ça dépend comment... Ah ok d'accord... D'accord d'accord... Ça c'est pour faire changer l'échelle du jeu... En fonction... En fonction de... De ce qui ramène quoi... Ça c'est en valeur... Ça c'est en population... A la... A la... A la... Population de la mais... De la mais je sais pas quoi... Tu vas te foirer... La barre verte ça veut dire positif... Ça veut dire hausse... Une barre rouge ça veut dire négatif... Ça veut pas dire négatif mais baisse... Ah bon ? C'est quoi GDP qu'on a vu en énorme ? C'est le PIB... C'est le PIB... GDP euh... En anglais ça veut dire PIB je crois... Population de la mesure... Ok ok... Euh... Bon... Ouais c'est ça... Euh... Ça c'est quoi ? C'est les intentions de vote... Important à surveiller... Donc ça c'est mes intentions de vote... Je suis à 92% d'intentions de vote... J'en doute... Approbation... Et ça c'est mon taux d'approbation par la population... Donc euh... Va falloir éviter de tomber en dessous de la barre euh... La barre euh... Blanche là... C'est le... C'est 50%... Je deviens impopulaire en dessous de cette barre... Euh... Après on a des stats sur le revenu... Le revenu disponible entre les pauvres et les riches... Donc évidemment on est dans... On est en France hein... Donc grosse grosse classe moyenne au milieu... Peu de riches euh... Et peu de très 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 pauvres... Evidemment tu dois avoir le seuil de pauvreté qui doit être quelque part par là... Donc t'as quand même un paquet de pauvres... Type d'électeur... Boum... On va voir mes évolutions de... D'intentions de vote... En fonction des... Encore une fois des... Des... Des populations... Groupe cible... Ah d'accord ok... Ouais bon ça c'est les instituts de sondage quoi... Qui décident... Euh... Ok on s'en branle... Modification... La liste des changements... Ça c'est les décisions mais pour l'instant j'en ai pris aucune... Et ça c'est l'échiquier politique... Conservateur libéral... Socialiste capitaliste... Bon... Typique américain... Encore une fois... J'aime bien les socialistes... Vous avez vu la tronche des socialistes ? Les socialistes donc qui sont en... Euh... Donc voilà... Et là le zéro c'est quoi ? Ah ça c'est... Comment moi je vais évoluer... Donc pour l'instant voilà... Mon électorat il est là... Vous avez vu on a bien gagné hein... Socialiste libéral... Alors je rappelle que conservateur libéral... Aux Etats-Unis... Ça désigne euh... Le rapport aux libertés publiques... Donc conservateur ça va être des gens qui sont euh... Tiens il y a Saddam Hussein qui est là par exemple... Plutôt conservateur Saddam Hussein... Euh... Homophobe... Pour la famille hétérosexuelle... Pour la peine de mort... Etc... Etc... Et liberal... C'est liberal à l'américaine... C'est à dire euh... Antiraciste euh... Woke... Voilà les Woke ils sont là... Et socialiste capitaliste c'est sur un rapport économique... Euh... Donald Trump il est là... Donald euh... Ronald Reagan... Vladimir Poutine... Margaret Thatcher... Et ils ont Mickey ? A-Round... Oui bah ça A-Round par exemple typiquement c'est les libéraux capitalistes... C'est les... A-Round c'est les... Ah ! Les libertariens ils sont là quoi... Milton Friedman il est là... Et là y'a qui ? Jeremy Corbyn... Ouais... Bernie Sanders... Qui est là... Lénine... Lénine par exemple il était un peu conservateur mais il était surtout très très socialiste... Donc voilà... Donc libéral d'un point de vue euh... Sociétal... Et capitaliste d'un point de vue économique... Est-ce qu'il y'a du libéral pas capitaliste ? Ah bah bien sûr la gauche ! La gauche euh... Euh... Les woke par exemple... Les wokistes... Les islamo-gauchistes... Les wokistes... Staline était socialiste... Pfff... Oui ! D'un certain point de vue ! D'un certain point de vue ! Rires C'est disons qu'il était euh... Ouais... Bureaucratique, planificateur euh... Afficher les électeurs... Afficher les électeurs... Afficher les tours... Afficher les politiciens... Bon bref... Donc c'est bien on est euh... Voilà... On a un pays plutôt à gauche hein... C'est normal on vient d'être élu... Donc on va pouvoir faire euh... Tout pour la planète... Maintenant ça c'est le pognon euh... L'économie... Revenu... Dépense... Diagramme... Alors ce diagramme là il est important... Il est intéressant... Ça c'est notre dette... Donc notre dette se creuse... Parce que de toute façon on est en déficit en permanence... Donc on a effectivement une dette euh... Qui monte... Les réserves... On en a aucune... Zéro... Wallou... Que dalle... Y'a pas de réserve en France... Euh... Les revenus... Sont stables... Ok... Les dépenses sont en légère baisse... Mon prédécesseur... Avant que j'arrive au pouvoir... Mon prédécesseur a fait... A pris des décisions... Démagogiques... Il a baissé les dépenses... Mais ça a pas baissé la dette... Ce gros nul... L'économie mondiale... Ça c'est important ça... Dans quel euh... Donc là par exemple... Visiblement y'a une... Y'a une putain de récession qui a duré quelques années là... Ça a été la merde... Après là ça commence à aller mieux... Donc là on est dans... Là on est dans une phase de l'économie du monde... Où en vrai ça va... C'est cool... On est pas en crise grave... C'est pas la crise de la zone euro... C'est pas le Covid... C'est en train de remonter... Euh... Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle... Les taux d'intérêt... Sont stables... Ce qui est étrange... Mais tant mieux... Et le PIB relatif... Est méga stable... Après une période de... Evidemment ça s'est pété la gueule... Qu'est-ce qui s'est passé cette année là ? C'est mon prédécesseur... Mon prédécesseur... Mon prédécesseur... Il a pris des décisions nullissimes... On lui a laissé le pouvoir... Avant l'alternance... Avec un PIB de ouf... Et ça s'est pété la gueule... On a perdu 1000 milliards de PIB... En un an... Après il a fait des mesures de merde... Voilà... Et maintenant on est relativement stable... Un PIB... Un PIB de merde quoi... Voilà... 2000 milliards... C'est quand même pas ouf hein... C'est toujours la faute du prédécesseur... Ah bah oui oui plutôt ! Euh... Donc voilà... Donc c'est intéressant à garder en tête ça... Ce graphique on ira le voir souvent... Euh... Les revenus... Qu'est-ce qui rapporte du pognon à l'Etat ? Les emprunts... Evidemment... On aime la dette... On est en France... On emprunte à marre... L'impôt sur le revenu... Taxes sur les salaires... Alors qu'est-ce qu'ils appellent les taxes sur les salaires ? Payer par les employeurs est proportionnel au salaire qu'ils versent à leurs employés... Faire collecter les difficultés à inviter... C'est un point néanmoins décourager l'embauche... Est-ce que ce serait pas ce que nous on appelle les cotisations ? Et que dans le jeu ils ont... Parce que l'impôt sur le revenu c'est là... Donc ça c'est l'imposition sur le revenu... L'impôt sur les sociétés il est là... L'impôt sur les sociétés il est là... Les taxes sur les ventes donc c'est la TVA... Et la taxe sur les salaires à mon avis... A mon avis dans le jeu en fait... A mon avis en fait dans le jeu... Ils confondent les prélèvements sociaux... En fait pour eux c'est les prélèvements obligatoires... Ouais c'est ça en fait c'est les prélèvements obligatoires donc ils... Ils confondent... Ils confondent les prélèvements... Les cotisations sociales et les impôts et les taxes... Et ils mettent tout ça dans le grand bain de la puissance publique... Et ils font pas la différence entre la sécurité sociale et l'Etat... Mais c'est pas grave... A la limite c'est pas grave... Je leur en veux pas... Je suis pas très très honoré de la réalité dans le sens où... On a le PLF SS et le PLF donc... En vrai... Le jeu est bien ricain... C'est très américain comme jeu... Vous allez le voir sur plein de trucs c'est très très américain... Taxe foncière... Taxe sur les bénéfices détournés... Je sais pas ce que ça veut dire ça... Taxe sur le pétrole... Taxe sur les mobiliers de luxe... Ok... Impôts sur les plus-values... Taxe sur le tabac... Taxe carbone... Droits de succession... Taxe sur les aliments malsains... Routes à péage... Taxe sur le kérosène... Taxe sur l'alcool... Ok... Ok ok ok... Efficacité du prélèvement des impôts... 97% oui... Parce qu'il y a des pays dans lesquels... Le prélèvement de l'impôt est inefficace... Donc il y a des gens qui échappent à l'impôt... En France on a des services fiscaux assez vénères... Contrairement à ce qu'on peut croire... On a des services fiscaux assez vénères... Et les français payent plutôt leurs impôts... On est pas en Grèce quoi... Pour ne prendre que la Grèce en exemple... Les bénéfices des tournées c'est les dividendes... Ah c'est les dividendes des bénéfices des tournées... Ok merci... La Grèce, Malte et tout... Non non Malte c'est pas pareil... Malte c'est un paradis fiscal... Ok... Qu'est-ce qui nous coûte de l'argent ? Nos retraites... Nous coûtent de l'argent... Les intérêts de la dette évidemment... On est très endettés... Ça coûte un bras... Ça coûte 22 milliards... Par an... C'est beaucoup hein... Les retraites... Service public de santé... Les hôpitaux ça coûte cher... L'école ça coûte cher... L'armée ça coûte cher... Pension d'invalidité ? Ah ouais... La compagnie ferroviaire publique... La SNCF ça nous coûte cher... Merde... Les allocations familiales... Ok... Campagne d'électricité... Donc EDF... Allocation de chômage... Construction d'une route... Financement de la recherche... Contribution à l'Union Européenne... Ouah ça va c'est que dalle... 2 milliards... Subvention agricole... Société de télécommunication... Logement social... Armes nucléaires... Capture et stockage du CO2... Forces de police... Aide internationale... Service des renseignements... Crimes organisés... Soutien aux voitures électriques... Émission nucléaire... Fission nucléaire pardon... Allègement fiscal... Pour les couples mariés... Ah bah ça c'est la demi-parte fiscale... Ah la la... La politique familiale vous avez vu... La politique nataliste... Et familiale française ça coûte un bras... Ça coûte un truc fou... L'audiovisuel public tiens... Radio France et France Télévisions... Ça nous coûte 734... Millions d'euros par an... C'est cher... C'est cher... Moi je dis on privatise un peu... J'ai un pote Bolloré là... Qui veut racheter... En vrai c'est assez accurate... Jusque là c'est assez accurate... Les dépenses et tout... Les revenus et tout... C'est assez juste... C'est assez juste... Où est l'armée dans tout ça ? C'est là l'armée... Euh... Dépenses militaires... 12 milliards... Franchement c'est pas loin d'être assez juste hein... Le jeu est sorti en quelle année ? Je sais pas mais il est mis à jour régulièrement... Il est mis à jour régulièrement... Ok donc ça je vous ai montré c'était euh... Non pardon... C'était l'économie... Donc ça c'est important... On va notamment garder en tête ce diagramme là... Qui va être important... Ça... C'est les idées... Ça c'est les idées... Alors quand je sèche et que j'ai pas d'idées... Je peux cliquer là dessus... Et on me propose des idées de réformes... Euh... Dans différents secteurs... En fonction du capital politique que j'ai... Donc là par exemple ce qui est en rouge... Je peux pas le faire parce que j'ai pas assez de capital politique... La fermeture totale des aéroports... C'est dommage qu'on puisse pas le faire parce qu'on est écolo... Ça coûte trop cher... J'ai pas assez de capital politique... Donc je peux économiser du capital politique... Pour me payer des... Pour me payer des réformes très chères... En capital politique... Ok ? C'est un peu ton cabinet de conseil... Oui voilà c'est ça c'est ça ! C'est ça en fait c'est McKinsey... C'est McKinsey... C'est McKinsey... Euh... Et tout le reste voilà... Crédit d'impôt pour la santé... Impôt sur le plastique... Subvention... Des aliments sains... Taxe punitive sur les hypermarchés... Taxe sur l'automatisation... La fameuse taxe robot là de Benoît Hamon... Vous voyez ? Justice, transport... Campagne pour le vélo... Etc... Etc... Donc si je sais je peux toujours aller là... Ça c'est pour chercher un truc... C'est pour m'avoir de recherche... Ça... C'est mes succès au fur et à mesure du jeu... Mais j'en ai rien à foutre en fait... Ça m'intéresse pas... Ça c'est mon gouvernement... Donc vous allez voir que j'ai des ministres populaires et des ministres impopulaires... Des ministres qui me rapportent du capital politique... Et des ministres qui m'en rapportent pas... Euh... Je peux remanier mon gouvernement... Ça me coûte 10 de capital mais je peux le faire... Euh... Voilà... Donc je peux regarder les ministres potentiels... Ça c'est ceux qui veulent rentrer dans le gouvernement... Qui sont... Qui sont motivés... Euh... Voilà... Et ça c'est mon gouvernement... Un gouvernement resserré n'est-ce pas ? Euh... Ça c'est les réglages on s'en fout... Ça c'est la campagne électorale... Donc ça... Mon parti à moi... Ça c'est le nombre d'adhérents du parti... Et le nombre d'activistes... Nombre de militants... Ok... J'ai 228 000 militants... J'ai 3 millions d'adhérents ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Là par contre c'est pas... C'est pas accurate du tout hein... Aucun parti en France n'a 3 millions d'adhérents... C'est pas vrai... C'est genre... Déjà si t'en as... Si t'en as 100 000 c'est déjà le bout du monde... Et ça c'est mes opposants donc... L'augmentation de la participation des électeurs grâce aux activistes... Ah bon... Putain mais l'opposition ils sont à la ramasse ? Même cumuler ça fait pas 3 millions... Ah oui oui oui... Si tu prends l'intégralité... Des partis politiques français et que tu cumules l'ensemble de leurs adhérents... T'arrives pas à 3 millions... C'est une dictature bah putain... Et donc mes opposants ils sont à la ramasse... Donc là mes opposants ils viennent de perdre une élection présidentielle... Ils sont dans un état... Les divisions, les polémiques là... Oh la la... Y'a plus rien... Et ça c'est partisans fanatiques ? Véronique Pierre, union écologique, membre... Ok ok... Bon... Opposants extrémistes, partisans fanatiques... Ah ok j'ai aussi des opposants extrémistes d'accord... La dépression totale chez LRE, c'est ça... Programmes... Les promesses électorales sont facultatives... Mais permettent d'accroître le soutien des groupes d'électeurs... Ok... Discours... Je peux... Donc ça c'est ma campagne électorale... Ça arrivera plutôt en fin de partie... On va devoir être réélus... Donc là on pourra... On pourra proposer des trucs bien démago pour être réélus... On pourra prononcer des discours dans des meetings... On pourra collecter des fonds... Oui d'accord... Le plus grand donateur du parti... Ah... Benoit Vincent, travailleur indépendant... Benoit Vincent... C'est mon plus gros donateur... Il est indépendant le mec... Il a gagné beaucoup d'argent... Julien Joseph Rodriguez... Il est juste automobiliste... Nafter... Donc c'est un routier... Le mec il est chauffeur VTC... Ok... Bon c'est un parti à petit budget... Mais pourquoi j'ai des routiers qui me soutiennent ? Je comprends pas... Je suis écolo... Ça doit être un streamer ouais... C'est transport en commun Nafter... Ah c'est transport en commun... Ah Nafter c'est transport en commun... Donc c'est chauffeur de bus, cheminot et tout... D'accord... Nafter c'est les usagers des transports en commun... Ah... D'accord... C'est les usagers des transports en commun... Les Nafter... D'accord... D'accord... Oui donc ok... Donc comme je suis écolo... Ah d'accord... Bah du coup c'est logique... Oui oui d'accord... C'est logique... Je suis écolo donc... Je suis soutenu par les gens qui prennent le bus, le métro et le RER... Ok d'accord... Donc ça c'est ma perception dans l'opinion... Je peux faire des coups médiatiques si je veux... Sur ma fiabilité... Mon leadership... Et ma compassion... Pour l'instant ça va... Je suis compatissant... Je suis un leader fort et je suis fiable... C'est très accurate comme jeu... C'est la traduction de commuteur... Ah commuteur... Ouais ça a du sens... Ok ok ok... Commuteur en anglais... Ouais t'as raison... Ok donc ça ce sera ma campagne électorale... On verra ça plus tard... Et je crois que c'est bon on a fait le tour... Et là la petite flèche... Verte... C'est le tour suivant... Donc là j'ai 21 de capital politique... Je peux ne rien faire si je veux... Et simplement cliquer sur tour suivant... Et je gagnerai encore une vingtaine de points politiques... Et je serai à 40... Donc parfois... Il va falloir être capable d'économiser... Du capital politique... Pour le round d'après... Un round d'écho... Ouais c'est ça... Un round d'écho... Euh... Mais tu es capé... Ouais ouais c'est capé au bout d'un moment... Faut pas déconner non plus... Du coup... On vient d'arriver au pouvoir... On est écolo... Qu'est-ce qu'on fait comme décision d'écolo ? Pour bien mettre l'ambiance là... Pour faire comprendre que c'est qui le patron ? Qu'est-ce qu'on fait comme mesure ? Euh... Qu'est-ce qu'on a promis dans notre... Interdire les jets privés ? Vas-y attends les jets privés... Je vais voir où c'est... Euh... Transport, transport, transport... Trafic aérien... Ok... Donc il y a effectivement eu une crise... Euh... C'est... Trafic aérien... Euh... Elles sont où les mesures que je peux prendre ? Elles sont où les mesures ? Je sais plus... C'est dans ID... Transport... Ça c'est en fonction de mon capital politique... Ça c'est en fonction... Ah ok d'accord je peux les ranger... Ok d'accord... Ah bah c'est... On s'en branle... Alors... Campagne pour le vélo... Campagne pour le covoiturage... Compagnie aérienne nationale... Encouragement du télétravail... Gratuité et transport en commun... Normes d'efficacité énergétique... PH urbain... Subvention au réseau ferré... Subvention, subvention... Fermeture totale des aéroports... Interdiction des voitures... Bah non il n'y a pas... Il n'y a pas... Dans un pot peut-être... Je peux faire une taxe sur les vols multiples... Sur les gens qui prennent beaucoup l'avion... Barre de recherche Jet... Bah j'ai essayé mais il n'a rien trouvé... Vous voulez que je légalise le cannabis ? C'est ça qui va sauver la planète ? Putain... Aviation... Non non il trouve pas hein... Économie compétitive sans sans branle... Elle marche cette barre ? Bah je sais pas... En vrai j'ai pas trop l'impression qu'elle marche... Par exemple... Si je tape bus... Est-ce qu'il trouve quelque chose ? Voilà... Utilisation des bus ou adbus... Subvention pour les bus... Tu vois... Donc avion... Y'a rien... Euh... Aérien... Jet... Non non mais Jet il trouverait un... Jet c'est rien... Check dans le pétrole... Euh... C'est où ? C'est dans l'économie ? Ça c'est le nucléaire... Électricité... Contrôle de la pollution... Alors on va y revenir à ça... Salaire minimum... Subvention en faveur des énergies renouvelables... On a plein de trucs à faire... En bas y'a une petite icône d'avion dans la fiscalité... Là... Taxe sur le kérosène... Bah on peut faire ça hein... Est-ce qu'on tape un grand coup en mettant 15 capitales politiques dans une taxe sur le kérosène ? J'pense qu'on va... On va mettre une taxe à 50%... On va commencer par une taxe à 50%... Ça coûte qu... Ça coûte 15 de capitales politiques ? Comment ça détruit le tourisme ? Ah bah oui ! Y'a des paliers sur la barre... Ah c'est les paliers en terme de... Hausses de 25%... Hausses de plus de 25%... Ah d'accord, d'accord ok... Les paliers c'est le... C'est le coup en capitales politiques... Oh mais moi je pense qu'il faut frapper un grand coup hein... Après j'ai envie de dire quitte à ce que ça me coûte 15 de capitales politiques... Autant le mettre à 75% hein... Franchement... C'est le même prix politique qu'on le met à 75 direct hein... Ouais 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 ouais... Allez... Confirmer... Ok... On a pris une... Voilà il nous reste 6 de capitales politiques... Ah par contre tout est dans le rouge hein... Ha 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 ha... Euh... Tout 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 est dans le rouge... Euh... qu'est-ce qu'on fait ? Campagne de pub pour le vélo... Euh... on l'avait vu où ça ? Transport... Campagne pour le covoiturage... Campagne pour le vélo... Ça coûte combien ? De capital politique... De capital politique... Ça coûte 2... C'est quoi 2 sur 6 ? T'as pas un truc pour les golfs de la Méditerranée les pauvres... De 2 à 6... Bah vas-y mettre en place... Ah d'accord ok ok... De 2 à 6 ok... Campagne pour le vélo... Euh... moi je dis on y va à fond hein... Encore une fois on est écolo les gars hein... A fond... Ouais ouais ouais... Non mais attendez on est... On est ambitieux hein... Donc là il me reste 4 de capital politique... Euh... 2 sur 6... Ah d'accord ok j'avais 6 points ça m'a coûté 2... Ok c'est bon j'ai compris... Euh... la police à vélo partout... Ouais ouais ouais... On est écolo... Nan nan mais on va jusqu'au bout... On a dit qu'on faisait la run écolo... On fait la run écolo pour cent hein... Y'a pas de... voilà... Affaires sociales économies... Euh... Fermes urbaines... Ça coûte 3... Nombreux citadins aimeraient acheter des produits frais directement auprès des producteurs... Euh... je regarde... Impôts... Taxe sur les sacs en plastique... Quoi ? Y'a pas déjà ? La taxe de Ségolène Royal ? Service public... Campagne de sensibilisation... Contre le harcèlement en ligne... Euh... Alimentation saine... Conseil politique pour les jeunes... AH ! Enfin ça va falloir qu'on le fasse à un moment hein... Je suis désolé... Rénove les logements... Ah j'avoue logements... C'est dans quoi ? Affaires sociales... Contrôle des loyers... Ah bah voilà... Contrôle des loyers... Contrôle des loyers... Cécile Duflo... Ministre du logement... Boum... Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Contrôle des loyers... Rénovation des logements... Ouais ouais t'as raison... Rénovation des logements ce serait mieux... Mais je sais pas où c'est là... J'en vois pas... Taxe sur les sacs en plastique... Subvention aux aliments... Campagne de propreté... Conseil politique pour les jeunes... Cour d'éducation parentale... Fondation de la justice sociale... Sport obligatoire à l'école... Semaine nationale des forces de l'ordre... Programme de protection des témoins... Encouragement au télétravail... Qu'est-ce que je fais du coup ? Parce que je... Je vois pas de rénovation moi... Ou alors j'ai pas assez de capital politique peut-être... Ou alors... Ouais non t'as raison regarde... Eh on va faire tour suivant... Donc là mesdames et messieurs on a commencé notre quinquennat en frappant un grand coup... On a passé la taxe sur le kérosène des avions... De 5% de taxe... A 75% de taxe... Première décision... Deuxième décision du gouvernement... On a lancé une grande campagne... En faveur du vélo... Et ça c'est important... Troisième décision du gouvernement... C'était quoi déjà ? C'est quoi le troisième truc qu'on a fait ? Rien ? Ah oui c'est ça... On réfléchissait pour un troisième truc... Ouais ouais... Ok let's go ! Alors... Rapport trimestriel... Donc là on a passé un trimestre... Un résumé de l'état actuel de votre nation présenté dans différents ministères et administrations... Le PIB... Ça va Imhotep... La santé ça va... L'éducation ça va... Le chômage c'est pas ouf... La délinquance... C'est pas ouf mais ça pourrait être pire... La pauvreté ça va mieux... Quotas de pêche... Une question urgente nécessite votre attention immédiate... Rapport budgétaire... Malheureusement notre coût de crédit est le suivant... B... Notre code de crédit B... Ah merde... Ça coûte cher de prêter à la France... Ah merde... Nous devons résoudre ce problème au plus vite... Pour stimuler la croissance du PIB... Ah mais moi je veux pas stimuler la croissance moi je suis écolo hein... Nique toi la croissance... Rapport électoral... D'autres partis gagnent en popularité... Et bah voilà... Et bah voilà... Situation imminente... D'après nos informations nous pourrions faire face à une situation néfaste... Comportement antisocial... Si nous n'ajussons pas au plus vite... Ok... Résultat des sondages... Donc là il me propose des trucs... A chaque tour... Chaque trimestre il me propose des trucs... Nous incite à signer un traité international... Qui limite la capture de certains poissons... Ah ouais 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 ouais... L'objectif est de préserver... Les réserves de poissons des futures générations... Accepté ! Ah oui oui on accepte complètement... Ah oui oui oui... Ah oui oui oui... Ah oui oui oui... Ah oui oui complètement... Situation imminente... Comportement antisocial... D'après nos informations nous pourrons faire face à une situation néfaste... Comportement antisocial nous pourrons... Nous n'ajussons pas au plus vite... Alcoolisme chômage... Non mais attends... Nous on est écolo hein... On va pas... Non on s'en branle de ça... Euh... Ouais c'est un peu la ZAD quoi... Les gens se lavent pas... Les gens boivent... Dansent... Picole... T'as pas confirmé les quotas ? Si 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 si... Si 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 si... J'ai confirmé... Rapport budgétaire... Alors... Rapport budgétaire... La dette continue de se creuser... C'est normal... L'économie mondiale va de mieux en mieux... Notre PIB est en train d'exploser... Le taux d'intérêt est stable... Les dépenses augmentent... Mais finalement... Ce n'est qu'un rattrapage... Par rapport aux décisions calamiteuses de mon prédécesseur... J'ai envie de dire... C'est un début de quinquennat qui se passe bien... Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Putain mais je comprends pas... Pour supprimer l'arme nucléaire ça coûte 30 ? Je m'enchaîne... J'ai 25 de capital politique... Ça se recycle bien les techs nucléaires... Pourquoi supprimer l'arme nucléaire ? Parce qu'on est écolo ! On écolo... On fait une run écolo là... On fait la run écolo de Démocratie 4... Construire des centrales nucléaires... Taxe les grosses boîtes plus transports gratuits... Ok 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 d'accord... Le nucléaire c'est pas écolo ? Ah bah non non... Non les écolos ont toujours été antimilitaristes... Pacifistes... Fermement opposés à l'arme nucléaire... Ah bah ça clairement... Les traités de dénucléarisation ça a toujours été poussé par les écolos... Allez on va mettre le transport gratuit... On va faire péter les impôts sur les trucs qui polluent... Allez on continue notre politique de transport... On continue... On a commencé par le kérosène et les vélos... On continue... On continue... Campagne pour le covoiturage... Campagne aérienne nationale... Encourager le télétravail... Gratuité des transports en commun... Ah moi j'avoue... Moi je dis... Moi je dis... On rend les transports en commun gratuits dans ce pays... On rend les transports en commun gratuits dans ce pays... Rien à foutre... Rien à foutre... C'est... voilà... On continue avec un quinquennat... C'est la révolution écolo... Si on garde l'arme nucléaire avec une forte dissuasion... On est à côté à supprimer tout le reste de l'armée... C'est pas plus écolo... J'en sais rien... Tu demanderas aux écolos... Ils t'expliqueront... Donc là on vient de faire péter le... On vient de faire péter la gratuité de l'ensemble des transports en commun de ce pays... Ça va coûter cher par contre... Mais... En même temps... On va faire péter les impôts... Interdiction des crypto-monnaies... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahah... Euuuh... Impôts sur le plastique... Impôts sur le suremballage... Interdiction des crypto-monnaies... Programme d'investissement... Subvention des aliments sains... Nan 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 mais attends... Moi je veux un truc bien plus important que ça hein... Taxe punitive sur les hyper... Sur les hypermarchés... Taxer les produits de luxe... Taxe sur les transactions financières... Moi je veux une TTF hein... Moi je veux une TTF... On fait la taxe sur les transactions financières ? On passe au tour suivant et on fait la taxe ? Tu peux modifier une taxe qui existe déjà... Euuuh... Nan c'est dans économie... Dépenses revenus... Pfff... Impôts sur les sociétés... Alors l'idéal ce serait l'impôt sur les dividendes... Voilà, ouais effectivement... On fait exploser l'impôt sur les dividendes... Euuuh... Euuuh... Taxe sur l'immobilier de luxe... Alors là... Les enfants... Si vous saviez... Combien vous allez douiller... Je peux pas faire plus de 6... Mais le cœur y est hein... Taxe carbone ? Ah vous voulez qu'il y ait des gilets jaunes partout dans la rue ? D'après ce stream je déduis que l'écologie c'est maximiser les taxes... Tire pas trop de conclusion depuis un jeu vidéo sur Twitch hein... Si je puis me permettre... Euuuh... Considérablement augmenter l'imposition sur les dividendes... Alors... Le PIB, la santé, l'éducation, la pauvreté, la délinquance, le chômage... Ok... Euuuh... Grève des enseignants... Hein ? Ah non ! Les enseignants et le personnel d'éducation ont annulé leur grève générale ! Je tiens à remercier... L'esprit de responsabilité du SNES FSU et du SNU-EPP. Nous avons loin affaire à des agents du service public qui savent placer l'intérêt de l'enfant devant des considérations de politique politicienne. Cette culture de compromis et du dialogue se poursuivra avec mon gouvernement. C'est les vrais acronymes... Ouais ouais ouais... SNES FSU et SNU-EPP. Dans le second degré, dans le premier degré. Situation imminente. Résultats des sondages. Rapport électoral. Rapport budgétaire. Ouais mais ça on le savait déjà... Ça on le savait déjà... Rapport du gouvernement. Prévision économique. Bonne nouvelle, l'économie mondiale connaît une période de croissance. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Evidemment. Regardez-moi ça. Boum, ça continue à monter. Notre PIB redescend légèrement mais finalement. C'est normal. Les revenus commencent à monter. Regardez-moi ça. Les revenus commencent à monter et on a stabilisé la dépense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, la dette continue de crever le plafond mais... La dette c'est dans la tête. Ouais, ouais, la dette c'est dans la tête. C'est une question de confiance. Euh... Et bah très bien. On a taxé l'immobilier de luxe. On a taxé les dividendes. On a mis en place la gratuité des transports en commun. Et on a... Ah oui, les quotas de pêche. Ah oui, oui, on a accepté les quotas de pêche. Euh... Du coup, attends, rapport trimestriel. Loi relative aux terrains publics. Une question urgente nécessite votre attention immédiate. Les terrains de notre pays sont en majeure partie détenus par les propriétaires privés. Oh, les salauds ! Qui n'hésitent pas à en limiter l'accès. Actuellement, des militants luttent pour rendre ces terrains accessibles aux randonneurs et aux promeneurs qui souhaitent profiter de la nature en respectant certaines règles. J'ai le choix... Ah, je peux abroger la loi sur la propriété privée des terrains ? Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, les paysans sont contents ? Les socialistes sont pas contents ? Bah quoi ? Comme son nom l'indique, les terrains sont privés. C'est l'heure d'épiler la démocratie. Si les propriétaires souhaitent limiter l'accès à leurs terrains, ils vont... Ah non ! Non, non, je voulais pas l'abroger. Attends, je me suis trompé ? Merde, je me suis trompé ! Non, attends ! Excusez-moi ! Il y a eu une erreur de vote. Attendez, il y a eu une erreur de vote. Non, non, revenez en arrière. Merde. Excusez-moi, je m'as trompé. Contrôle Z, non, je peux pas. Oh merde ! Oh merde ! Tu peux pas Contrôle Z ? Non. Chier. Rapport électoral, on en est où ? Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. On est à 6 millions d'adhérents au parti. Et on a un demi-million d'activistes. Mais il est incroyable ce début de... Un Français sur 10. On a un Français sur 10 qui a des rendus partis. C'est complètement con. Ok, résultat des sondages. Les intentions de vote sont en légère baisse, mais l'approbation moyenne est en légère hausse. Tout va bien. Grève des enseignants, ils ont bien raison de retirer leur grève. Rapport budgétaire, on a vu. Rapport électoral, prévision économique. Rapport de gouvernement, ça on s'en branle pour l'instant. Situation imminente. Tout va bien. On continue. J'ai 24 de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a tapé fort sur les impôts. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de faire une rénovation des logements, un truc comme ça ? Armes nucléaires. Construction de routes. Fusion nucléaire. Interdiction des antibiotiques. Taxe sur le pétrole. Logement. Transition énergétique. Baisser le déficit ? Non monsieur. On sauve la planète ici. Taxe carbone. Mais vous voulez vraiment qu'il y ait des gilets jaunes ? Vous avez pas suivi l'actualité française des deux dernières années ? Trois dernières années ? Tu voulais faire la TTF ? Ouais mais là on a déjà taxé les dividendes. TTF en priorité. Bon bah ok. Taxe sur les transactions financières. La plupart des investisseurs ne font que spéculer inutilement et jouer de l'argent, machin. Hop. On met une maxi taxe sur les transactions financières. Ça me coûte combien de... Ça me coûte que deux ? Ah bah let's go. Ah non ça m'a tout coûté. Il me reste plus que deux. Ah 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 ah. J'ai mis en place une taxe sur les transactions financières. Ça m'a coûté 24. Tout est rouge. Ouais mais on s'en fout. Ce qui compte c'est le climat. On est là pour sauver la planète hein. On est pas là pour euh... Voilà. L'apprentissage du pouvoir. Sauvons la planète. Autorisez le cannabis. Est-ce que la dépénalisation ça me coûte combien ça ? Faire soucis, affaires étrangères, service public, justice, transport. C'est où le cannabis ? C'est où le cannabis ? Le logo seringue. En bas au milieu. Ça c'est l'interdiction du tabac. En haut à droite. Là ! Consommation de drogue légale. Mais les gens fument pas. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à dépénaliser ? À gauche la seringue. Ça c'est un crayon. Euh... Ah là ? Narcotique. Consommation de drogue légale. Tourisme. Narcotique. Ah, je peux rien faire. J'ai pas assez de... Légalisation de toutes les drogues. Légalisation du LSD. Du cannabis. Ça me coûte... Eh, ça coûte 32 de capital politique. On va être gentil mais euh... Bon, au moins on sait où c'est. Euh... Bah là j'ai pas trop le choix. Je vais passer au truc suivant. Si, non ? Il me propose des trucs ou pas ? D'après nos informations, nous pourrions faire face à une situation d'efface grève des cheminots. Vous savez pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi je vous le demande ? Merci pour vos subs. Merci beaucoup. Merci pour les personnes qui s'abonnent. Excusez-moi. Je vous remercie pas à chaque fois mais merci beaucoup pour votre soutien. Euh... Transport public. Transport en commun gratuit. Et bah et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Ils sont pas contents ? Quand y'a du monde dans leur train ? Bah et alors ? Bon. Allez, tour suivant. Fermeture d'usine. Une grande entreprise vient de fermer une de ses usines de fabrication de voitures. Et de licencier des milliers d'employés. Ah ! Alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Les fermetures d'usines de bagnole. Il va y avoir un débat dans le chat entre les écolos et les cégetistes. Est-ce que vous êtes de la gauche du travail ? Ou de la gauche des symboles ? Oui, bonne nouvelle. D'accord. Donc vous êtes tous contre la CGT. Ok, 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 d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc vous, y'a une usine qui ferme, y'a des salariés en grève. Donc par exemple, un mec comme Philippe Poutou, vous l'aimez pas à vous. Philippe Poutou, ouvrier chez Ford. Quand Ford ferme son site, vous vous applaudissez. Poutou, il fait une manif parce qu'il est pas content. Vous, vous êtes contre Poutou. Ok, ok. Non, c'est intéressant. Pareil, euh... ArcelorMittal, euh... Un mec comme François Ruffin, par exemple, vous l'aimez pas à vous. Alors, attends. On va faire un sondage. Fermeture d'une usine de bagnole. Bonne nouvelle. Nick Poutou. Nick Ruffin. Mauvaise nouvelle. Euh... Too bad pour la planète. Voilà, vous me dites dans le chat si pour vous, la fermeture d'une usine, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Une usine de voiture. C'est un dilemme de plateau télé. Ouais, ouais, ouais. C'est chiant, hein ? Mince, j'ai pas d'avis. Ah ouais. Ah bah c'est simple, hein. Renaud annonce la fermeture d'une usine. Il y a deux cortèges de manifestants devant l'usine. Il y a le cortège des manifestants écolos qui souhaitent fermer l'usine. Et il y a le cortège des manifestants de la CGT, avec François Ruffin et Philippe Poutou, qui veulent défendre les ouvriers. Vous êtes de quel côté, vous ? Alors, vous votez quoi dans le sondage ? Ah, ok, vous êtes quand même contre. Ouais, d'accord, ok. Vous êtes plutôt du côté de Ruffin et de Poutou que du côté d'Aurélien Barrault. D'accord, ok. Vous préférez protéger les emplois et la classe ouvrière plutôt que la planète ? Bah bravo, hein. Je suis insupportable. Non mais d'accord, d'accord. Ok, ok. La lutte des classes plutôt que la sauvegarde des espèces. Ok, ok, d'accord. C'est bien. Non mais c'est noté, c'est noté. Non, c'est bien. Ça fait des dons aux events pour se donner bonne conscience à ce que je vois. Bravo. Bravo. Vous préférez la fin du mois à la fin du monde. Non mais ok, chacun ses priorités. Ok, ok. Ok, ok. Bah vous avez expliqué ça à Aurélien Barrault. Une grande entreprise vient de fermer une de ses usines de fabrication de voitures et licencié des milliers d'employés. Le PDG donne deux raisons principales. La baisse de l'utilisation des voitures privées. Ah bah ouais. Ah bah, hé. Hé, hein. Ils y pensent à ça les écolos ? Et une main-d'oeuvre peu productive. Comment ça une main-d'oeuvre peu productive ? Non, ça je n'accepte pas cet argument. À la limite, tu m'aurais dit des charges sur le travail trop élevé machin. Ça, on connaît, c'est ok. Mais une main-d'oeuvre peu productive, je n'accepte pas. Parfaitement productif, les ouvriers français. C'était bientôt à Grande Contrôle ou bientôt... Non, c'était moi, c'était moi. Ok, gros titre ce soir. Ce soir, reportage spécial sur la liquidation d'une de nos manufactures les plus anciennes. En larmes, Marie-Agnès Baron, PDG de la société, nous explique à quel point il est difficile de fermer l'entreprise familiale. C'est impossible de diriger une entreprise avec un code du travail aussi draconien, a-t-elle déclaré. Les syndicats nous traînent dans la boue. Nous ne pouvons plus y ravaliser avec nos concurrents. Code du travail... Le code du travail limite le droit de grève des salariés. Les capitalistes affirment que ces restrictions sont indispensables. Rires Vous avez un nouveau sondage dans le chat. Le barbecue en manif, vous prenez plutôt une merguez, une saucisse ou un steak de soja. Rires Attends, j'aurais été où ? Euh... Ok. Comme les opérateurs centrales électriques, les policiers ou les conducteurs de trains de prendre le pays en otage. Les syndicats estiment que le droit de grève est fondamental et non négociable. Nous les écolos on est pour le droit de grève, on est d'accord ? On est d'accord ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, ça coûte cher ! Euh... Rapport budgétaire, on en est où ? Ça continue à bien se passer. Ça continue, on est sur la même... Bon, visiblement, l'économie mondiale va marquer le pas bientôt. C'est bien, c'est une prise de conscience. Reste à des sondages, prévisions économiques... Les sondages on en est où ? Ok, ça reste stable. Euh... Rapport budgétaire, ça je viens de le regarder, pardon. Euh... Rapport électoral. Oh la 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 ! On a 7 millions d'adhérents les gars, 7 millions d'adhérents. Euh... Ok. La dette s'envole. Alors... Comment dire ? Certes, la dette s'envole. Mais... Euh... J'ai envie de dire, conformément... Euh... À une ligne droite habituelle... Euh... Elle augmente pas plus que d'habitude. Je pense qu'on peut se rassurer... Du fait que notre niveau d'endettement augmente de manière stable. Euh... De toute façon on peut toujours faire la technique Mélenchon en disant que c'est à cause des gens qui prêtent. C'est de la faute aux capitalistes si on s'endette. La dette n'est rien. Pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon en 2017. La dette n'est rien. C'était euh... Blague à part, c'était euh... Comment il s'appelle ? Jean-Pierre Raffin, quand il était premier ministre, il avait fait une conférence de presse pour se réjouir de l'accélération, de la vitesse... Attends. De l'accélération... De l'accélération du ralentissement de l'augmentation du chômage. C'est ça. Et c'était... Moi je me souviens de cette conférence de presse, elle était lunaire. C'est à dire que le chômage augmente... Le chômage augmente de plus en plus vite. Mais... Cette accélération... Est en train de ralentir. Et ce ralentissement est de plus en plus rapide. Donc il avait expliqué aux journalistes... Les journalistes dans la salle, ils étaient bouche b. Il leur avait dit... On peut se réjouir... D'une accélération... D'une accélération du ralentissement de l'augmentation du chômage. Il était extraordinaire. C'est technique hein. Mais dans sa tête c'était... C'était clair. Sapin il avait pas fait ça ? Sapin il avait fait un truc pareil sur le... Il avait fait sur quoi déjà ? Sur l'inversion de la courbe. Oui oui, Sapin il avait dit on note un infléchissement de l'accélération de l'augmentation du chômage. Ou un truc comme ça. C'était... non c'est... Bon bref. Rêve de conneries. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... On a mené des politiques ambitieuses... Pour la planète. Qu'est-ce qu'on a pas encore fait pour la planète ? Go sur l'éducation pour assurer l'avenir. Oh... Maintenant on est écolo nous, l'éducation c'est... On s'en fout. Ça change pas le taux de CO2, on s'en branle. Euh... Énergies renouvelables, ouais c'est peut-être le moment de développer les énergies renouvelables. Euh... C'est où, c'est où, c'est où ? Électricité publique. Secteur énergétique. Fission nucléaire, compagnie d'électricité, programme de compteur communiquant. Subvention en faveur des énergies renouvelables. Alors on peut faire péter les subventions. On fait ça ? Si les citoyens sont mieux éduqués, ils consomment mieux... Et plus responsables à ce qu'y pense. Non, 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 non. Non, non, les citoyens éduqués, ils commencent à poser des questions et ils s'opposent au gouvernement. Je préfère des gros cons fidèles à des citoyens avec un esprit critique développé. Et puis quoi encore ? Après ils veulent quoi ? Ils veulent qu'on débatte en plus ? Ils veulent qu'on débatte des mesures ? C'est la science qui dit ce que je dois faire. C'est Salomé Sackey style. C'est pas une opinion, j'ai raison. Les scientifiques qui disent qu'il faut faire, alors on fait ? On va pas commencer à débattre non plus. Allez, full subvention. Ok, donc full subvention pour les énergies renouvelables. Est-ce qu'on sort du nucléaire ? Pourquoi tu trolles ? Parce que c'est marrant. Si tu veux te faire chier cet après-midi, va sur un autre stream. Alors, est-ce qu'on sort du nucléaire ? Ah, le débat ! Quand on fait une run écolo, est-ce que ça implique de sortir du nucléaire ? Allez, on va faire un sondage. On sort du nucléaire ? Dans le jeu ? Oui, non. Hop, hop. Voilà, vous votez, vous me dites. Est-ce qu'on doit sortir du nucléaire ? Dans le jeu. Comment ça dans le jeu ? Non, parce que là, on est en train de jouer, là. Là, on fait une run écolo. Donc la question, c'est quand on joue RP, est-ce qu'on doit faire une run écolo option sortie du nucléaire ? Ou une run écolo option on reste dans le nucléaire ? Ah ouais, c'est drôle. Là, il y a les gens Cozouz qui sont en train de péter un plomb derrière leur clavier. Et les gens de Greenpeace aussi. Il y a les Mélenchonis contre les gens Cozouz. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Expliquez-moi. Alors, ça vote comment ? D'accord, vous êtes plutôt deux tiers. Pour l'instant, vous êtes environ deux tiers à dire on ne sort pas du nucléaire. Vous êtes où les Mélenchonis, là ? On n'entend plus chanter les Insoumis, on n'entend plus chanter les Insoumis. Vous savez, d'habitude, vous êtes plus bruyant dans le chat, là, qui existe basse. Ah, c'est l'effet Quatennance, ouais, peut-être. Ils ont éteint leurs ordis pour limiter le CO2. Ça doit être ça. On peut réduire le nucléaire de 30%. Ok, donc on ne sort pas du nucléaire. Ok, d'accord, d'accord. Ok, ok. Bon, alors, ok. Revenons sur les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on peut limiter, augmenter ? Euh... Campagne publicitaire pour le tourisme. Ah non, non, ça non, ça c'est hors de question. Citoyenneté à vendre. Lorsque l'immigration est une source de problème, déjà, ah bon ? Notamment parce qu'elle nuit à l'économie. Attirer des travailleurs peut payer, peut payer, ou des individus dépendants de l'Etat, certains pays choisissent d'attribuer la solidité nationale uniquement aux immigrants fortunés. Mais c'est mort ! Capable de prouver qu'il constitue pas un fardeau. Mais c'est horrible ! C'est quoi ce... Ah, c'est peut-être parce que j'ai installé le plugin Zemmour Edition. Peut-être pour ça. Non, c'est pas vrai. Euh... Contrôle des frontières maritimes. Ouais. Le seul moyen d'empêcher l'immigration illégale. Putain, mais vous êtes relou ! Mais c'est quoi ce... Affaires étrangères, c'est... Affaires sociales. Euh... Les affaires sociales, je suis désolé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre le... Contre les gaz à effet de serre. Contrôle des loyers. On l'a pas déjà mis en place, ça ? Et puis c'est dans la douche. Comprès alimentaire, annuité de chauffage. Ah, annuité de chauffage, je suis désolé, si t'as une chaudière au gaz, c'est de ta faute ! Agriculture. Pourquoi y'a pas agriculture ? Ferme urbaine, paradis fiscaux. Recyclage. C'est bien ça, recyclage. Putain, ça va coûter 13. Les participants du recyclage estiment que nous pourrons pas étonnamment empiler les ordures dans nos décharges. Règlement thermique. Des maisons neuves. Ah bah ça, oui. Là, c'est compliqué, hein ? Est-ce qu'on subventionne le développement rural ? Est-ce qu'on fait la réglementation thermique des maisons neuves ? Est-ce qu'on fait du recyclage ? Il faut choisir, là. On est obligé de choisir. On a plus assez de capital politique. Réglementation thermique. Le rural. Recyclage. Oh putain. Thermique, thermique. Logement thermique. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, si on veut limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est plus avec du thermique qu'autre chose. Et encore une fois, on y va à fond. Ouais, regarde. Efficacité énergétique, trop bien. Non mais c'est très bien. Très bien, très bien, très bien. Allez, zou. Il ne nous reste plus que quatre points. Allez, on continue notre Nécolo. On avance dans le quinquennat. Où est-ce qu'on en est ? Grève de la faim. Une question urgente nécessite de votre attention immédiate. Un terroriste condamné vient d'initier une grève de la faim afin de revendiquer la visite d'individus soupçonnés d'être ses complices. Nous ne disposons pas d'épreuves nécessaires à leur arrestation et lui avons interdit de recevoir des visiteurs, mais il semble bien déterminé à mettre ses menaces à exécution, ce qui pourrait le conduire à la mort. La Routuru. Ah, vous êtes en mode barrip. Maintenant, on est écolo. Les écolos, ils sont plutôt anti-prison. On ne négocie pas. Ah ouais ? Oh la vache. Eh, vous êtes secs. Moi, je fais une reine écolo. Moi, j'imagine un président écolo. Il va être en mode... Ouais, vas-y, c'est bon. On peut discuter. Oh la vache. Ah, vous êtes secs. RIP. Bon, bah ok. C'est un Khmer vert. Ouais. Discuter avec un terroriste. On est peut-être pas écolo. Non, mais je ne vais pas vous faire voter. Non, on martyr. Un pollueur en moins. Bon, bah ok, ok, ok. Bon, bah on interdit les visites alors. Libéral, compatissant. Religieux. Ok, 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 d'accord. Société égalitaire. Société égalitaire. Nous sommes à l'aube du nouvel ère. Notre société est devenue plus égalitaire et tolérante. Cela rend nos citoyens heureux. La révolution écolo. On y est. Merci Albanite. Pour les deux subs offerts au chat. Merci beaucoup. Bravo à tous. Bravo. L'expérience du socialisme démocratique. La France. Avant-garde éclairée. De la sobriété heureuse dans le monde. Rocard serait fier de nous. Au niveau de la dette, je ne suis pas sûr que Rocard serait très fier. Félicitations. Voilà, on est une société égalitaire. Vous avez vu, mon prédécesseur avait honteusement fait augmenter les inégalités. Ok. Attends. J'en étais où ? Rapport budgétaire. Ouais, c'est business à juger. Regardez le PIB. Eh, regardez. La croissance revient. La croissance revient. Hein ? Qu'est-ce qu'ils en disent les... Les gens qui disent ouais, la dette, ouais, la dette. Ouais, bah regarde la croissance. Nanani, nananer. On est pas censé être décroissant. Si, mais c'est une croissance verte. C'est une croissance populaire. Euh... Mais c'est vous qui avez voulu qu'on reste dans le nucléaire et là, maintenant, vous voulez la décroissance, faudrait savoir. Bon, attendez. On en était où ? Euh... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Attends. Un, un, un. Les impôts, on l'a fait. Sur les routes, on l'a fait. Sur le logement, on l'a un peu fait. Qu'est-ce qu'il nous reste comme mesure à prendre pour la planète, pour les animaux. Les pesticides, le recyclage, le rural. Ouais, l'agriculture, d'une manière générale, c'est vrai qu'on n'y a pas trop touché. Réglementation thermique des maisons neuves, ça on l'a déjà fait. La chasse ? Mais la chasse, c'est que dalle en termes de... Démissions de gaz à effet de serre, on s'en fout. Vous voulez la chasse ? Contrôle de la chasse. C'est là. Euh... Interdit. Est-ce qu'on interdit la chasse ? Oui, on est d'accord. On est écolo. Interdiction. Par contre, maintenant, il va falloir qu'on fasse un truc en faveur des paysans, parce que là, ils sont pas contents. Comment vous régulez ? Bah, on fait de l'autorégulation. On stérilise les marcassins. Subvention aux paysans bio. Ouais, t'as raison. Paysans... Non, attends. Paysans, ils sont touchés par quoi ? Argence de normes. Subvention pour le biocarburant. Aide étrangère reçue. Interdiction des antibiotiques. Subvention agricole. Bah, ils sont déjà sur-subventionnés, hein. Taxe sur le pétrole. Subvention aux fermes biologiques. Euh... Je peux pas faire grand-chose, là. J'ai l'impression. Subvention. Subvention au bio. C'est là ? Non, biocarburant, pardon. Subvention agricole. Euh... C'est sur la droite, ferme. Ferme urbaine. Fermeture totale. Subvention aux fermes. Verticale. Mais non, mais ça, c'est dans les villes, ça. Subvention au développement rural. Voilà, ça, c'est bien, ça. L'exode rural va de pair avec l'évolution technologique. Con ces circonstances, la pauvreté et le chômage risque d'atteindre les niveaux inacceptables dans nos campagnes. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Voilà, on sur-subventionne le rural. Il y avait subvention aux fermes blocs quand tu cliquais sur les paysans. Ok, je vais aller voir ça. Subvention aux fermes bio. Non. Non, 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 il n'y a pas de subvention aux fermes blocs. Le premier plus haut. Subvention pour le bio. Ça ? Subvention pour le biocarburant. Le premier quand tu tapes ferme. Excusez-moi, excusez-moi. Attendez, attendez. Fermeture des magasins. Subvention aux fermes. C'est ça ? Ah ! Subvention aux fermes bio. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Bah on fait ça dès le prochain tour, ça vous va ? Excusez-moi, ça va ! Oh là là ! Donc c'est ici. Ok. Allez, tour suivant. Euh... Interdire les bombes à fragmentation. L'une de nos sociétés d'armement vient de remporter un contrat. Elle est censée fabriquer et fournir des bombes à fragmentation à des pays étrangers. Mais c'est hors de question ! C'est hors de question. Merci Y-Penser ! Bonjour aux viewers Y-Penser ! Salut Bruce ! Merci pour ton raid. On est en train de jouer à Démocratie 4. Et on essaye de faire une run écolo. Mais genre caricaturale quoi. Donc là on est à mi-mandat à peu près. Euh... On a fait exploser les taxes sur le kérosène à 75%. On a développé le vélo. On a rendu gratuit l'ensemble des transports publics dans tout le pays. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a amélioré la rénovation thermique des bâtiments. Euh... Ah tu te moques des écolos ? Bah bravo ! On n'aime pas la planète ici hein. On a interdit la chasse. On a interdit la chasse ! Oui ! On a interdit la chasse. On a eu un débat sur le nucléaire évidemment. Faut-il sortir du nucléaire ? On a mis en place la taxe sur les transactions financières. Euh... Voilà. Bref. Donc on est d'accord qu'on est écolos. Donc euh... Je vous le disais tout à l'heure. Les écolos en France c'est historiquement des pacifistes, des anti-militaristes. Ils sont contre tous les traités... Euh... De... De... De participation euh... Militaire etc. Donc évidemment qu'on interdit les bombes à fragmentation. Faut pas déconner. Voilà. Les patriotes sont pas contents mais les libéraux sont contents. Voilà. Il y a un moment ça va 5 minutes. La taxe sur les transactions financières c'est pas écolo mais bien quand même. Ouais parce qu'en fait il fallait financer ma mesure de gratuité des transports en commun. Ah on a... Ouais. On a laissé crever un terroriste qui faisait une grève de la faim aussi. Euh... Alors rapport budgétaire on en est où ? Alors la dette continue à se creuser. La croissance mondiale marque le pas. Visiblement ça se passe pas très bien. Euh... Notre PIB. Et bah voilà la décroissance que vous vouliez tout à l'heure elle est là. On rentre en décroissance. Vous devez être content. Vous devez être content. C'est le début de la faim. Mais non mais non. C'est le début d'une ère nouvelle. Vous allez voir. Vous allez abandonner petit à petit votre plaisir matériel et consumériste. Et vous allez rentrer dans la sobriété heureuse. Go full nucléaire faut des vélos nucléaires. Euh... Voilà vous allez voir la fin de l'abondance c'est... C'est un bon moment. Euh... Les dépenses sont assez stables. Et les revenus euh... Ça va. Non non mais c'est cool c'est cool c'est cool. C'est cool. Euh... Tiens d'ailleurs en terme de revenus. Ouais c'est toujours la dette qui rapporte un max de fric. L'impôt sur le revenu toujours. Les taxes sur les salaires. Taxe sur la vente. L'impôt sur les sociétés euh... Et la taxe sur les bénéfices détournés on l'avait... On l'avait mis au maximum on est d'accord. La taxe sur les dividendes. On a surtaxé les dividendes. Bon. Bizarre. Euh... La dette augmente de manière linéaire. Oui. On a combien d'adhérents ? Ah oui t'as raison. Alors le parti, le parti il en est où ? Non attends. Le parti il en est où ? Regardez moi ça. On a 9 millions de membres de notre parti politique. 9 millions. C'est complètement débile. Et mes opposants... Ils ont à peine 200 000 membres. Bouuuu. Oh les gros nuls. Euh... Et ils ont à peine 100 000 activistes. Non mais c'est des... Ah mais c'est vraiment c'est des peintres les mecs quoi. Pfff. Ils collent vite fait 3-4 stickers sur des poubelles. Après des sorties d'autoroutes mais c'est tout quoi. Oh les gros nulos quoi. Moi j'ai 9 700 000 adhérents. J'adore. Regardez moi ça c'est les activistes. Ça c'est vous ça. Ça c'est vous. Ça c'est les activistes. Vous allez dans... Vous allez dans les écoles et dans les zones rurales pour frapper à la porte des gens et leur expliquer pourquoi ils doivent être heureux. D'avoir moins de trucs... Moins de pouvoir d'achat. Voilà. Si les gens sont pas contents c'est qu'ils ont pas compris. C'est qu'on a mal expliqué. Euh... Alors j'ai 21 pouvoir d'action. Il faut que je les dépense. Euh... On avait dit qu'on m'était développé... On développe le bio. Ça me coûte 5. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Euh... On a fait du rural. On a fait des impôts et des taxes. On n'a pas touché au nucléaire. Euh... Est-ce qu'on a un truc sur les panneaux solaires quelque part ? P.H. urbain. Les transports. Attends on a déjà mis gratuit les transports en commun. Tu veux qu'on fasse quoi de plus ? Réparation des routes existantes. Non c'est mort. Il y a des nids de poules comme ça ça fait ralentir les voitures. C'est bien pour la planète. Vive les nids de poules. Bon il y a des motards qui meurent mais j'ai envie de dire. Faut pas d'omelette sans casser des oeufs. Ferme biologique je viens de le faire. Euh... Frais de ferroviaire, recyclage. On voulait qu'on fasse le recyclage ? Mais on s'en rend le recyclage c'est... Enfin... Ouais non dans l'idée c'est bien mais... Recyclage ça va me coûter combien ? 13 ! Ça coûte 13 c'est vachement cher. Non mais vas-y hein, let's go. Les taxes sur le plastique. Ouais vas-y on va faire ça, on va faire ça. On va mettre en place une collecte des déchets ménagers universels. Et on va mettre euh... Le truc sur le plastique là c'était où ? Taxe sur les sacs en plastique. Impôt sur le plastique, voilà. Ah j'ai pas assez de capital merde, ça coûte 9. Bon bah prochain tour on met un impôt sur le... Sur le... Prochain tour on met un impôt sur les sacs plastiques. Ok ok, euh... Prochain tour. Alors, requête de la part d'un donateur. L'un des principaux donateurs du parti a une idée de mesure. Alors l'un des principaux donateurs du parti, Benoît Vincent, et non pas Vincent Bolloré, rien à voir. Commencez pas. Exige que vous apaisiez sa colère et que vous mettiez en place une mesure spécifique, un impôt religieux. Ah mais moi je suis carrément d'accord. Mais enfin Benoît. Mais ne t'énerve pas mon Benoît. Mais je t'en prie, est-ce que tu veux un café déjà ? Alors qu'est-ce qui t'amène tes tours rouges là ? Ah tu veux un impôt religieux ? Mais je suis d'accord Benoît. Mais enfin Benoît. Qu'est-ce qui t'a fait croire que je pouvais ne pas être d'accord avec ça ? Evidemment. Mettre en place la mesure. Voir la mesure. Impôt religieux, il s'agit d'un impôt sur le revenu, une taxe reversée directement aux instituts religieuses. Ah ! Ah non. Ah non Benoît. Excuse-moi, on ne s'est pas compris Benoît. Excuse-moi Benoît. Je croyais que tu voulais qu'on taxe les religions. Ah non. Ah toi tu veux qu'on prenne du pognon aux gens pour aller financer les églises, les synagogues et les mosquées ? Ah non Benoît. Non, 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 non. Non, ça va pas être possible ça. Ah non, non, non. Eh ben écoute mon Benoît, tu vas aller te faire foutre. C'est à peu près tout ce qui va se passer. Et puis t'arrêteras de donner de l'argent aux partis, mais j'ai envie de te dire casse-toi. Casse-toi. Va chez les wokistes islamo-gauchistes. Rends le café. Ah non. Ah non, puis Benoît t'es gentil, tu reviens pas me voir dans mon bureau pour me proposer des conneries pareilles. Non, 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 ça dégage là Benoît. Non, non, non. Benoît tu peux pas rester. Désolé Benoît, déso. Casse-toi. Touriste assassiné. Ah merde. Vous avez entendu ? Non. Il y a un effet sonore. Mais pourquoi c'est la première fois qu'on en entendra de tout le jeu ? Ok, 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 d'accord, bon. Un touriste a été assassiné suite à une agression. La presse internationale a largement relayé l'affaire et ainsi mis en valeur les problèmes sociaux qui rongent notre nation. Non mais attends. Le secteur du tourisme, pourtant très lucratif, est la dernière victime de notre criminalité élevée. Oui mais j'ai envie de vous dire, le tourisme, le tourisme, de quel tourisme parlons-nous ? Le tourisme de nos voisins européens, très bien. Mais le tourisme des Asiatiques et des Américains qui prennent des Boeing 747 pour venir dans nos aéroports. Alors qu'on a pas fait d'aéroports à Notre-Dame-des-Landes. Ça va cinq minutes. Il y a un moment où on pense à la planète. Donc on tue des touristes pour envoyer un message à tous les touristes du monde, à tous les gens qui seraient tentés de venir en week-end en amoureux à Paris. Car c'est vous finalement. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire... Désolé. Les gros titres de ce soir. Mathias, concessionnaire de voitures anciennes, ne décolère pas. En effet, les limites d'émission pour les voitures récemment imposées par le gouvernement auront un impact désastreux sur son entreprise pourtant prospère. Mathias va probablement être contraint de liquider sa société, créée il y a 25 ans. Car la politique du gouvernement a rendu ces voitures virtuellement obsolètes. Le gouvernement en place a de nouveau perdu un électeur. Restez avec nous pour notre reportage spécial. Bah ouais Mathias, mais comment te dire... Euh... Voitures anciennes égale voitures polluantes. Donc nous on t'a proposé des crédits d'impôts pour faire du rétrofit et foutre des moteurs électriques dans tes bagnoles anciennes. T'as pas voulu. Mathias, tu vas crever j'ai envie de dire. Le mec il roule avec des Citroën qui roule encore avec de l'essence au plomb là. Il fout des additifs dans son réservoir. Ecoute... Des eaux ! Ouais c'est ça tes enfants nous remercieront. J'ai désolé hein. Moi aussi j'aime beaucoup les voitures anciennes c'est très sympa mais... T'as 4 convertis dans le vélo Mathias. Euh... Ça dégage, ouais voilà. Rapport budgétaire. Ça va. C'est cool. On est en décroissance stable. On suit finalement l'économie mondiale. Donc euh... S'il y a des journalistes qui me posent des questions sur le sujet, je leur dirais que finalement ce n'est que... Une application de ce qui se passe euh... Au niveau mondial. La dette augmente mais de manière linéaire. Finalement c'est une augmentation naturelle. Notre déficit reste stable. Donc la dette augmente de manière linéaire. Tout va bien. Tout va bien. Les taux d'intérêt bougent pas. Regardez c'est la preuve de la confiance des marchés. Les taux d'intérêt bougent pas. Tranquille. Tranquille. Non c'est cool. C'est cool c'est cool. Euh... On avait dit qu'on faisait quoi ? La taxe sur le plastique ? Taxe sur les logements inoccupés. Euh... Interdiction du charbon. Y'a ça quelque part ? Non. Où t'as vu le charbon toi ? Interdiction du charbon. Ah... Interdiction du charbon. Ce sera bon pour l'environnement, ce sera bon pour les écolos, ce sera mauvais pour les capitalistes et mauvais pour les maladies respiratoires. Vous voyez comme quoi je vous dis que les capitalistes sont les alliés objectifs des maladies respiratoires. Et les barbecues ? Déjà les barbecues c'est misogyne je vous rappelle. Euh... Et en plus bah vous le ferez avec du bois hein. Barbecue bois à l'ancienne avec une bûche. Ça m'énerve ça, les gens qui vont chez Leclerc acheter des sacs de charbon. Croyez qu'on vous voit pas les parisiens ? Tu vas dans la forêt, tu vas chercher du petit bois. Tu fous des bûchettes et tu fous une bûche et tu te fais un barbecue au bois quoi. Ça va c'est bon maintenant. M'énerve ça hein. Hop ! Interdiction totale du charbon. Et en plus c'est même pas le même charbon. En plus. Voilà on a totalement interdit le charbon. Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour la planète, pour l'environnement ? Regardez-moi ça. Est-ce qu'on a pas une cote de popularité turbo de gauche là ? On est populaire chez les écolos, chez les voyageurs en transport en commun, chez les pauvres, chez les socialistes, chez les fonctionnaires et chez les retraités. Ah merde il manque les jeunes. Ah il manque les jeunes. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes ? Comment ça le mariage homosexuel ? Attends. C'est pas autorisé ? Traditionnellement le mariage des religieux n'autorise pas le mariage entre un homme et une femme. Toutefois un nombre croissant de la société libérale accepte volontiers. Mais... qu'est-ce que c'est que ce jeu ? J'avoue les jeunes ils rapportent rien fiscalement. Tu sais quoi ? On va créer un truc, ça va s'appeler le service national universel, ils vont aller faire des pompes, ils vont saluer le drapeau à 8h du mat', ça va leur apprendre les valeurs de la république et ils fermeront bien leurs grandes gueules. Les petits cons là. Avec leur marche pour le climat et tout, ça va ? C'est bon là ? Pardon, excusez-moi. Euh... Non, bah go mariage, go mariage pour tous là. Qu'est-ce que... Let's go. J'espère qu'on va remonter auprès des jeunes. Il y a quoi d'autre que les jeunes ils veulent ? Loi contre l'alcool. Droits de propriété intellectuelle. Narcotiques ! Ah, ils veulent une dépénalisation complète. Alors... La jeunesse endoctrinée par l'islamo-gauchisme woke. Ouais, exactement. Euh... Moi je dis on dépénalise le cannabis au prochain tour. Faut qu'on reconquière les jeunes là. Les jeunes c'est l'avenir. Alors, requête d'un donateur. Ah non, 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 mais ça on a dit non, ça on a dit non. Non, Benoît t'arrête maintenant, Benoît ça suffit. Ton histoire d'un peu religieux là, tu dégages. Qu'est-ce qu'il fout là ce con ? Il est encore dans le couloir de mon bureau. Allez, tu dégages. M'énerve lui. Donc, plastique et cannabis, la prochaine étape. Euh... Baisse de cote de crédit. Une importante agence de notation internationale a réduit la cote de solvabilité de votre gouvernement. Cette décision risque d'impacter votre PIB, de dissuader les sociétés étrangères d'investir dans votre économie, mais aussi augmenter les taux d'intérêt de la dette. En outre, des capitalistes seront sans doute très contrariés. Vous devriez réduire la dette dans les plus brefs délais pour rétablir votre crédibilité auprès des agences de notation, votre code de crédit et CCC. Ah merde. La CCC c'est mauvais. La CCC c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait la tactique Mélenchon et on dit... C'est pas un problème. La dette n'est pas un problème. Tout ça c'est dans la tête. Est-ce qu'on fait la tactique Bayrou, c'est-à-dire on cut dans toutes les dépenses pour réduire les déficits au maximum. CCC c'est FU. Je l'ai. ISF mais ça on l'a déjà mis hein, on a déjà mis l'ISF et tout. On fait rouler la dette. Taxe carbone à fond. Ah mais taxe carbone, moi je veux bien mettre une taxe carbone Mais c'est vous qui l'aurez voulu s'il y a des gilets jaunes Qui vont sur tous les ronds points et qui C'est vous qui voyez Annulation de la dette Je fais un sondage Go taxe carbone Ok ok ok, bon bah go taxe carbone alors Go taxe carbone Rapport budgétaire, montre moi ça Alors je suis désolé déjà la date elle est stable L'économie mondiale La légère récession Marque le pas après des années frugales Notre PIB Continue à descendre mais j'ai envie de dire Classic shit, les taux d'intérêt remontent Mais ça c'est à cause De la méchante BCE Alors il y a un sondage Dans le chat, est-ce qu'on fait une taxe carbone ou pas Est-ce que vous êtes pour ou contre les gilets jaunes Est-ce que vous soutenez les gilets jaunes Ou est-ce que vous voulez taxer La France périphérique Taxe carbone plus revenu universel Attends on avait pas dit qu'on Attends à ce tour là on avait dit qu'on dépénalisait tout Et qu'on s'occupait du plastique Impôt sur le plastique Ouais ça coûte 13 Donc on met en place l'impôt sur le plastique Et Et on met la taxe carbone Taxe carbone Vous l'aurez voulu Ah merde la drogue On a le choix Sauver la planète Ou avoir les jeunes avec nous Vas-y je fais Je fais cannabis Maintenant Il est où le cannabis Il est là Merde Merde j'ai pas assez de capital On passe au tour suivant Et je fais taxe carbone et cannabis Allez hop On fait ça Taxe carbone et cannabis Condamner le dictateur d'extrême gauche Ah Ça c'est une question compliquée Bien que cela semble sans rapport avec notre politique intérieure Les actions d'un dictateur d'extrême gauche étranger font la une des journaux Par conséquent les médias attendent une prise de position de votre part D'après divers rapports Ce dictateur fait arrêter ses opposants Mais aussi ordonner des exécutions publiques Et des passages à tabac Dis donc Comment il parle de Maduro ? Comment il parle de Maduro dans le jeu là ? Je suis pas d'accord Où de Bolsonaro ? Ah Bolsonaro c'est pas l'extrême gauche Condamner le dictateur Notre silence serait d'autant plus choquant Que nous sommes conscients des horreurs commises dans ce pays Oh non c'est horrible Se refuser à tout commentaire Non 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 Oh non on condamne On condamne On condamne On condamne Soutien sans faille On condamne Ouais ouais on condamne Ah les socialistes sont pas contents Non mais ça va les gars là Ok vous l'aimez bien Maduro Mais là c'est plus possible Enfin je veux dire à un moment ça va 5 minutes Les capitalistes sont contents Bah oui oui ils capitalistes sont contents Parce que j'ai tapé sur un mec de gauche Non mais c'était ça pendant les années Mitterrand Sur les Sur les Sur la fraction armée rouge et tout Comment il s'appelait le terroriste Qui a été soutenu par toute la gauche intellectuelle française là ? Dans les années 70-80 Italien ouais Carlos C'était Carlos ouais La bande à Bader c'était en Allemagne C'était Carlos Jean-Marc Rouillant Rouillant ouais c'était Rouillant Rouillant qui a été soutenu par toute l'intelligentsia de gauche dans Libération dans les années 80 Et dans les années 2010 il a fini par présenter ses excuses Et reconnaître sa responsabilité dans les crimes qui lui étaient reprochés Tant de dire qu'il y en a 2-3 qui ont dû regarder leurs pompes Situation imminente D'après nos informations nous pouvons faire face à une situation néfaste Grève des cheminots Mais ça va maintenant Grève des cheminots Merde Rapport budgétaire on en est où ? Bah voilà regarde la croissance mondiale reprend Le taux d'intérêt se stabilise Mais attends mais c'est parfait Jean-Marc Rouillant n'a rien reconnu en 2010 Tu dois confondre C'est pas Rouillant ? C'est lequel alors ? Carlos ? Non Ah non 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 t'as raison Non non t'as raison Rouillant il est retourné en prison Baptiste Ah César et Baptiste Ça me dit quelque chose Oui c'est ça Rouillant il est retourné en taule pour Apologie du Terrorisme Et je crois que j'étais en train de parler En fait je parlais de César et Baptiste J'ai confondu les deux Ça doit être ça ouais Je sais pas j'étais pané de toute façon Ok on a dit qu'on faisait cannabis et taxe carbone Let's go Taxe carbone Boom On va réduire les émissions de CO2 On va améliorer l'efficacité énergétique Trafic aérien on s'en branle Tout le monde Bon on va voir si on a des gilets jaunes Et cannabis 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 Je peux faire que du cannabis médical Je peux pas aller jusqu'à La légalisation Ça coûte 32 Putain c'est cher Bon bah on commence par le cannabis médicinal C'est bien ça C'est Baptiste qui a reconnu Et qui a été extradé en Italie Et a fini en prison Ouais c'est ça La France a fini par extrader Baptiste Après des années de blocage Parmi Mitterrand Et Jack Lang Etc Bref pardon Bon bah let's go Putain ça coûte cher en capital politique Tout ça pour séduire les jeunes Là ils en sont où les jeunes d'ailleurs L'égalité entre générations Débit internet Taxe sur les aliments malsains Cours de langue obligatoire Programme Erasmus All right Rapport trimestriel Message de la part d'un ministre L'un de vos ministres souhaite vous parler en privé C'est urgent Bah Marie-Agnès qu'est-ce qui t'arrive ? Marie-Agnès Brunet Qui occupe actuellement le poste de ministre des transports N'est pas satisfaite de la politique actuelle du gouvernement Car elle va à l'encontre des idéaux de ses sympathisants Syndicalistes et parents Par conséquent ce moment du gouvernement Va avoir envie de passer du temps avec sa famille Dans un avenir proche La démission d'un ministre est très mal perçu par l'opinion publique Il vaudrait peut-être mieux modifier vos mesures Pour apaiser les sympathisants Alors Marie-Agnès Viens là connasse Que je t'explique Tu es la ministre des transports Qui a mis en place La première mesure de gratuité universelle des transports en commun Ton nom va être gravé dans l'histoire à tout jamais Et t'es pas contente parce que ça plaît pas A ton électorat de merde là ? Non mais on lui met trois tartes à Marie-Agnès Là c'est pas possible Ça dégage tout de suite Alors là Marie-Agnès Taxe sur l'automisation C'est ça qu'elle veut qu'on mette en place ? La gratuité des transports c'était que pour les retraites Mais non c'était pour tout le monde Euh attends Suggestion de mesure à mettre en place La taxe sur l'automatisation Elle veut mettre en place cette mesure Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on met en place une taxe sur l'automatisation ? Non ? Oui ? Non ? Ouais go Ok Ouais c'est la taxe Benoît Hamon Ok Pas à fond Oh y'a les mollos Voilà Oh y'a les mollos Attaque terroriste Merde Merde c'est à mon moment François Hollande là Merde Pendant que j'étais en train de gérer ces conneries d'automatisation pour calmer Marie-Agnès Une série d'attaques terroristes coordonnées a transformer votre capitale en champ de bataille Des kamikazes ont menacé de se faire sauter afin de diriger des victimes innocentes vers leurs complices armés Nous déplorons la mort de centaines de citoyens et avons été contraints de déclarer l'état d'urgence Merde Liberté civile ont été suspendue jusqu'à ce que la sécurité de nos citoyens nous soit à nouveau assurée Merde Les temps sont durs Par contre pourquoi ils ont mis une photo des invalides qui crame C'est chiant ça Espèce en voie d'extinction Une espèce très célèbre native de notre pays est en voie d'extinction Ces animaux attirent une nature Les naturalistes qui souhaitent les étudier Mais aussi les touristes qui apprécient leur présence lors des expéditions Cet aspect unique de notre environnement naturel a des effets positifs sur le tourisme Mais j'en ai rien à foutre du tourisme Moi je veux aider les animaux Tac sur l'automatisation ça c'est déjà fait Espèce en voie d'extinction je peux rien faire on est d'accord c'est juste pour info Les gros titres de ce journal Je ne remercierai jamais assez le gouvernement Ils ont sauvé mon mari Je voterai pour l'union écologie jusqu'à la fin de mes jours Par ses propos Jackie Martinez fait l'éloge de la politique de don d'organes Instaurée par le gouvernement Alors tu veux me faire croire Qu'il y a eu des attentats terroristes en plein Paris Qui ont fait des centaines de morts Et que l'ouverture du journal c'est sur le don d'organes Tu me diras c'est Bref Et sur Jackie Martinez qui est ému aux larmes en disant merci En effet cette mesure a permis de sauver mon mari Suite à un tragique accident automobile Evidemment elle fait partie de nombreux citoyens satisfaits de cette mesure salvatrice Bon d'accord Bah très bien très bien très bien Rapport budgétaire on en est où ? Mais regardez tout s'améliore Les taux d'intérêt se stabilisent La croissance mondiale repart La dette finalement elle est toujours linéaire Notre PIB est en train de remonter à la hausse Non mais je suis là On est d'excellents gouvernants je trouve Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ? Le mariage homosexuel Pourquoi il est pas au maximum Cannabis, cannabis, cannabis Tu as raison Limite d'âge pour le cannabis L'égalisation du cannabis ça coûte 32 Le plastique On l'a fait le plastique avant non ? Impose sur le plastique Ouais ouais on l'a déjà fait On est déjà au taux d'imposition maximum Faut trouver un moyen de faire du pognon Bah en capitale politique ouais Démilitarisation Bah On relance le débat sur la bombe nucléaire ou pas ? C'est vous qui me dites Taxe sur les carburants Minis et transport Ouais faut la dégager elle On est d'accord Attends on va checker le gouvernement Elle est pas très contente Elle est expérimentée Mais elle est de moins en moins loyale Je pense qu'il y a un moment On va remanier Et la ministre sur les impôts Elle est expérimentée Non mais ça va la ministre sur les impôts On peut la garder Non non mais Marie-Agnès Tu me rapporte plus rien là Je suis désolé On va révoquer Marie-Agnès Et on va engager quelqu'un On va engager quelqu'un On choisit quoi ? Quelqu'un d'expérimenté ? Ou quelqu'un de loyal ? Est-ce que vous voulez un gros con loyal Ou un expert Qui risque de nous mettre des couteaux dans le dos ? Loyal Les deux Ah on peut pas tout avoir Donc la loyauté c'est la barre en haut Et l'expérience c'est la barre en bas Donc moi je veux bien mais Faut trouver un truc équilibré entre les deux barres Elle par exemple Ouais attends je regarde Elle ? Paulette Lopez là ? Elle est loyale et elle a un peu plus d'expérience que la moyenne Sinon si on regarde en inverse Ah oui c'est vrai ils sont tous inexpérimentés ces gros cons Ouais go Paulette hein Go Paulette Ouais en plus Paulette ça fait deux mois qu'elle fait le siège de mes textos Elle me demande, elle me supplie d'entrer au gouvernement On engage Paulette Paulette tu seras au transport Qu'est-ce qu'il y a ? Oula ! Oula ! C'est quoi cette nulle là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Kadia Philippe Ah non non c'est ça elle a évolué D'accord d'accord Elle est arrivée elle était nullissime Elle a augmenté Kadia Philippe elle était présidente des jeunes Du parti des jeunes Donc elle était nulle Elle savait qu'organiser des manifs Faire des communiqués de presse et des tweets On la bombarde des ministres Et du coup elle a appris le job Donc du coup elle a progressé c'est bien Faut jamais révoquer ça fait baisser tous les ministres Mais faut remanier puis virer Ah Ok ok Bon bah je le saurai pour la prochaine fois Je remanierai De toute façon on va faire un remaniement pré-campagne Là on est à la moitié du quinquennat Du coup on a 17 de pouvoir Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les écolos Qu'est-ce qui leur fait plaisir ? Ils veulent sortir le nucléaire Ils veulent une taxe sur le pétrole Taxe sur le pétrole Ça risque de gueuler fort Moi je veux bien mais Ça veut dire quoi remanier ? Ça veut dire changer son gouvernement Cannabis V2 Mais non cannabis V2 On a vu tout à l'heure que ça coûte beaucoup trop cher Ouais remarque si je peux faire une limite d'âge Pour le cannabis ouais Donc le cannabis est légal Pour les plus de 18 ans Go full écolo taxe le pétrole Allez vas-y on fait ça On fait cannabis et ensuite on fait taxe pétrole Ça vous va ? Tour suivant Taxe pétrole Sauvetage d'une entreprise C'est la métallurgie L'une des aciéries les plus importantes de notre pays Rencontre de sérieuses difficultés financières Et risque de faire faillite Les dirigeants de l'entreprise estiment pouvoir obtenir De nouvelles commandes Et maintenir la société à flot Si l'état leur accorde un prêt sans intérêt Qui leur permettra de poursuivre leur activité Pendant plusieurs mois Ha 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 Est-ce qu'on aide l'entreprise Est-ce qu'on ne fait rien Ou est-ce qu'on devient actionnaire Est-ce qu'on relance le débat Comme tout à l'heure Sur faut-il sauver les entreprises Est-ce que vous êtes plutôt François Ruffin Ou Aurélien Barraud On nationalise Bah visiblement je peux pas J'ai pas le choix Non non je peux pas nationaliser Je peux juste devenir actionnaire Donc je suis minoritaire au capital Je suis minoritaire au capital Mais je suis au capital Donc on pourra nationaliser peut-être plus tard Donc on fait ça On fait actionnaire Allez on devient actionnaire Ah ça les capitalistes ils aiment pas Les syndicalistes sont très contents évidemment Les socialistes aussi Et la confiance d'entreprise Ah oui ils commencent à avoir peur Mais merde putain On se retrouve avec des administrateurs de l'état Dans notre conseil d'administration L'enfer Les petits gris de Bercy là Qui débarquent en réunion Oh Ils sont pète burne Ils nous parlent d'objectifs De sobriété énergétique et tout Nous on était là On voulait faire du pognon Ok Rapport budgétaire montement On en est où Mais ça va très bien Mais parfait Ok on avait dit qu'on faisait taxe pétrole Elle est où la taxe pétrole Elle est où la taxe pétrole Elle est là Taxe sur le pétrole Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts pour le mouvement des gilets jaunes ? Attention hein Vous avez choisi hein Vous choisissez la planète Plutôt que le pouvoir d'achat des Les gilets jaunes ? Ce sera pas la peine de venir gueuler dans le chat Après ouais Les pauvres gilets jaunes et tout Ok ok Let's go Francis Lalanne va faire un coup d'état militaire Attention hein Ok ok Déso Francis Alors Cliquez pour gouvernement Menace de torture Hein ? Nos officiers de police ont arrêté un escroc en situation irrégulière dans notre pays En temps normal il sera expulsé du territoire et renvoyé dans son pays d'origine Mais il affirme que son gouvernement le jettera en prison pour le torturer Ah non Ah non 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 Ah non 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 On expulse pas le mec si c'est pour qu'il aille se faire torturer Ah non non On le renvoie pas en Syrie le mec On le torture chez nous On le torture à la maison Non non on le garde on le garde Ah non non Ah non on est la France quand même Ah on le garde Moi je le garde Voilà l'extrême droite est pas content Tous les autres sont contents Voilà très bien très bien très bien C'était une bonne décision C'était une bonne décision Maladies respiratoires Bonne nouvelle dans le domaine de la santé Les médecins sont ravis d'annoncer que le nombre de maladies respiratoires a drastiquement chuté Et de nouveau atteint un niveau acceptable Bravo Bravo à toutes et à tous Une politique qui porte ses fruits Incroyable Ça va mieux Félicitations tout le monde Extraordinaire Situation imminente Grève des cheminots Non mais les mecs ils menacent ils menacent mais ils le font jamais Donc j'ai envie de dire au bout d'un moment Pierre et le loup tout ça Fini le covid Ouais Rapport budgétaire Ouais La décroissance T'as continué C'est très bien C'est très bien La décroissance continue L'économie mondiale va mieux Les taux d'intérêt sont stables La dette augmente de manière linéaire Tout va bien Tout va bien Combien de personnes dans le parti Ah t'as raison On en est où dans le parti 15 millions d'adhérents Regardez moi ces tocards des républicains unis Ils ont réussi à baisser Leur nombre d'adhérents C'était compliqué de faire plus bas Et bah ils ont réussi C'est impressionnant quand même Et nous Nous on sait plus quoi faire 15 millions d'adhérents Les mecs L'université d'été On l'a fait au stade de France chaque année C'est hyper chiant Trop de monde Beaucoup trop de monde Il y a 25% Voilà Un français sur Un français sur quatre Un français sur quatre Est adhérent Du parti présidentiel Un français sur quatre Est adhérent du parti C'est pas beau ça Splendide Qu'est ce qu'on fait Les écologistes sont satisfaits A un milliard de pour cent Même si on n'est pas encore Sortis du nucléaire Les syndicalistes Minorités ethniques Les jeunes Les libéraux Les patriotes Les travailleurs indépendants Tout le monde Les parents Qui on a envie d'aider Qu'est ce qu'ils veulent les parents Qu'est ce qu'ils m'emmerdent Grève des médecins Grève des enseignants Mais ils ont suspendu Leur grève les enseignants Non ? L'égalisation de la prostitution Pour les parents J'avoue c'est chelou Faut améliorer l'école Bah ok Let's go améliorer l'école Repas scolaire gratuit Est-ce qu'on fait la mesure De Jean-Luc Mélenchon La cantine gratuite Pour les gosses Oui Yes Gratuit mais bio Oui On va pouvoir se faire ça Très bien Allez Cantine gratuite Pour tous Est-ce que ça va satisfaire les parents J'espère Ça va coûter cher Qu'est ce qu'on fait d'autre Salaire des enseignants Non ça c'est la grève des enseignants Service public Bon de soins médicaux Bon de scolaire Campagne de propreté Campagne de réduction Campagne de sensibilisation Campagne Campagne Compagnie Compteur Conseil politique Pour les jeunes Cours d'éducation parentale Bah voilà Les parents vont aller enseigner Voilà Les parents seront contents Et les profs ça leur donnera du boulot Hop On met en place Non 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 Attends On peut faire mieux que ça Là c'est plus les parents l'objectif Service public Lycée technique Régulation des réseaux sociaux C'est mort Sport obligatoire à l'école Subvention au club Test de vue Étiquetage obligatoire Comment on fait pour Interdiction des écoles École privée Oh putain Prière à l'école Serment religieux Mais putain Mais arrêtez Comment on améliore Les chercheurs Les enseignants Comment on fait pour améliorer Le Ouais mais comment on fait Pour améliorer le salaire Des enseignants C'est où C'est dans l'impôt C'est dans l'économie Non Subvention Taxe 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 Impôt Éducation 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 Amène similaire Ok On va essayer On va essayer De se racheter Auprès des profs Vol multiple On a fait Ou jusqu'hérozen Jusqu'hérozen Je crois Campagne de propreté Campagne de propreté Ok 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 Voilà full télétravail Et il nous reste 3 Est-ce que ça nous permet De faire Euh Tip de propreté Campagne de propreté Hop hop voilà Ça c'est de la mesure Trimestre suivant Mineurs décédés Des dizaines de mineurs Sont décédés Dans une mine de minéraux Une enquête est en cours Pour déterminer Les normes de santé Et de sécurité Ont été respectées Mais nos citoyens Estiment que cette réaction Est à la fois trop tiède Et trop tardive Merde Ah bah les socialistes Oui c'est sûr Les mineurs Clairvaux Tout ça Bon Merde Dommage Nouveau donateur Important du parti Ah bah voilà Vos efforts de collecte De fonds ont attiré L'attention d'un individu Fortuné Qui souhaite financer Votre future campagne Faites en sorte De répondre à ses besoins Et surveillez de près Les groupes avec lesquels Ils sympathisent Si ce donateur N'est pas satisfait Vous risquez de perdre Ce soutien financier Pourtant fondamental Oh vous savez Regardez-moi ce pognon Regardez-moi ce pognon Je vais te dire Michel donateur Est-ce qu'on a besoin de toi Nouveau donateur Ok Situation imminente Crise de la dette D'après nos informations Nous pourrions faire face A une situation néfaste Crise de la dette S'il ne n'existe pas Au plus vite La dette n'existe pas On est d'accord Vire l'armée Pour récupérer des sous J'avoue Il faut qu'on légalise Le cannabis Pour tout le monde Je crois Vire l'armée Ok 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 On va faire un truc des colons On va virer l'armée Gros titre de ce soir Ce soir nous rapportons La mort de l'officier de police Cédric Mercier Touché plusieurs fois La poitrine Lors d'une fusillade Avec un trafiquant de drogue Ah merde En s'opposant à la mesure Police armée Le gouvernement a laissé L'agent des forces de l'ordre Sans défense Il est décédé sur le coup Sa femme Marie-Thérèse Et sa fille Marie-Thérèse Pardon Exprime ce soir Qu'elle pense du gouvernement Merde Ouais mais désolé Non On va pas armer les policiers C'est mort Qu'est-ce qu'il y a la dette Quoi la dette Mais ça va Le taux d'intérêt Il est stable Ça va quoi Du coup on a dit Qu'on faisait quoi Cannabis On met la légalisation Du cannabis Voilà Donc légalisation Du cannabis Voilà Et on a déjà Plus de crédit Putain ça va vite hein L'armée Alors l'armée Armée de métier Défense légère Armée d'apparat Bah on va complètement Faire ça au prochain tour Armée d'apparat Ça coûte 22 Let's go Armée d'apparat Vas-y vas-y Let's go On fait ça au prochain tour Baisse notre code de crédit On est passé de CCC A CC Merci Flonflon Euh Ok Rapport budgétaire Montre Ah 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 merde Les taux d'intérêt remontent Et la croissance mondiale s'effondre Et notre PIB aussi Euh Bah alors le fait que le PIB s'effondre C'est pas grave Parce qu'on est décroissant Donc on a décidé Qu'on s'en branle Par contre L'explosion des taux d'intérêt Avec une conjoncture Qui s'effondre On va se retrouver dans des situations À la grecque Ouais Mais c'est pas grave Puisque regardez On va complètement cut Dans les dépenses militaires Pourquoi ça représente un coût De 1 milliard Et ça rapporte rien C'est la dépense qui baisse Ah ça c'est la dépense D'accord ok Attends Tu veux dire qu'on passe de 12 milliards à 1 milliard Ok d'accord 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 ok 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 très bien Et bah voilà Hop Et on a déjà plus de crédit Putain on fait des mesures symboliques Mais des mesures fortes Euh Coupons alimentaires Bah ouais on va soutenir la pauvreté De toute façon on se dirige vers une Bah voilà c'est le chèque Regardez c'est le chèque alimentaire Réclamé à corps et à cri Par Par la convention citoyenne Pour le climat Et que Macron vient d'annoncer Qu'il le mettrait pas en oeuvre Let's go Let's go let's go let's go Hop Voilà Nickel Allez on continue Liberté de l'information Une question urgente Nos citoyens réclament une loi Destinée à améliorer le dispositif Des informations enregistrées Sur les bases de données Sans leur consentement Cela inclut les archives Des sociétés médicales Privées Et des agences de recouvrement Mais aussi les rassemblements Conservés par les agences gouvernementales Ah mais ils ont bien raison Mais ils ont bien raison Mais moi je suis d'accord Je suis d'accord C'est la RGPD version français Euh let's go On revient sur la loi renseignement Et on modifie les fichiers de police Let's go Crise de la dette Ah merde La dette n'est rien La dette n'est rien Grève des cheminots encore Non il y a un moment Ça commence à bien faire les gars Là vous êtes relous Rapport budgétaire Montre moi Ouais Ouais la croissance s'effondre La croissance mondiale s'effondre C'est bien parce qu'on suit vraiment Les cycles mondiaux Donc il n'y a pas de problème Ça s'argumente Ça s'argumente Le taux d'intérêt à 4% Ah en vrai 4% ça va Ok il y a quelques années On était à 3% On est passé à 4% On a gagné un point de taux d'intérêt J'ai envie de dire Il y a un moment ça va Pas non plus Je veux dire je vous rappelle Que l'Italie, le Portugal Et la Grèce Ils étaient montés à 12-15% À certains moments Non je pense que ça va Le Japon c'est 200% Non 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 Tu confonds le pourcentage De dette publique par rapport au PIB Tu confonds le taux d'endettement Avec le taux d'emprunt Le taux d'intérêt Le PIB s'effondre Oui mais c'est pas grave On est décroissant On fait On fait 1300 milliards D'euros De PIB par an On avait commencé le quinquennat À 2000 milliards Ça va En vrai c'est modéré Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on avait dit Ah mais décroissance Ça veut dire moins d'argent Tu viens de le comprendre Cannabis On l'avait déjà fait C'est le cannabis Il est légalisé le cannabis Taxé le cannabis Non En plus je suis sûr Que ça rapportera rien Taxe sur les drogues récréatives Les mecs ça rapporte 500 millions J'ai envie de dire Vous êtes marrants Mais Allez au mieux On peut faire un milliard Ça paye la comptine aux gamins Ouais remarque Tu peux voir si c'est la finance Ou l'économie réelle Qui chute Bah c'est le PIB Ça paye l'armée Ouais c'est vrai Ça paye l'armée Tiens Allez hop Ça paye l'armée Côté aviation On s'est taxé Ouais 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 Non attends Je suis pas sûr Trafic aérien Taxe sur le kérosène On l'a déjà mise Presque à fond Taxe carbone Mais attends pourquoi Non c'est bon C'est déjà à fond Taxe sur le kérosène C'est déjà à fond Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans les transports là Qu'est-ce qui émet du CO2 Transition électrique des automobiles Émission de CO2 tiens Ah merde c'est caché par la caméra Excusez-moi Attendez je vais bouger ma cam Pour que vous me disiez Regardez Sur les émissions de CO2 Ça me donne ça Je pensais pas que t'étais aussi de gauche Ah ben non mais là Si on fait une reine écolo là T'as tout maxé déjà Bah non on peut améliorer La capture et le stockage de CO2 Contrôle de la pollution Contrôle de la pollution Taxe les cryptos Ouais les cryptos On peut taxer les cryptos Vas-y On taxe les cryptos Ça va nous rapporter combien ? 16 millions Ça rapporte que dalle Mais c'est marrant Allez on a plus de crédit On avance Ça rapporte rien Ancien espion empoisonné Un ex-espion étranger A qui nous avions accordé asile A été assassiné Par des anciens officiers traitants L'agent est soudain tombé malade Après un repas au restaurant Nous pensons que l'ennemi A glissé un produit radioactif Dans son verre Le citoyen panique A l'idée d'être exposé A des substances radioactives Dans un endroit public Ah oui mais bon Vous avez pas voulu fermer les centrales C'est de votre faute le chat Ok D'accord Etat d'urgence Wow Qu'est-ce qu'il se passe ? Crise de la dette En cas de situation de crise Les rivalités politiques Sont mises en côté Et tout le système Se range derrière le gouvernement Pour s'assurer Que les lois Et mesures potentielles Soient mises en place Pendant toute la durée De cette crise Vous disposez d'un capital politique Accru Ok donc j'ai full capital politique Grâce à l'état d'urgence Ouais en fait c'est ça C'est le quoi qu'il en coûte Ok Très bien Crypto ça on vient de le faire Baisse des notes de crédit On est noté C Ok Pachez les détails Ah ouais ça a encore explosé Les taux d'intérêt sont à combien ? 5% Qu'est-ce qu'on peut faire Pour réduire la dette Gros titre de ce soir Cela fait trois générations Que Marie-Agnès Baron Et les membres de sa famille Dirigent cette petite confiserie Très appréciée Et vendent des friandises Dans tout le pays Putain Les gars On est en état d'urgence Il y a une crise majeure De la dette souveraine Et les mecs ils ouvrent C'est vraiment C'est le trésor de Jean-Pierre Pernault Une petite confiserie Dans le limousin Cette entreprise Quelle est compétitive Vient de franchir Le point de rupture Elle lutte désormais Pour absorber L'augmentation des coûts Taxe sur les aliments Malsains du gouvernement Ouais non mais niqué Il y a un moment Ça va 5 minutes La dette La dette La dette Donc là J'ai 36 machins Est-ce qu'on règle Le problème de la dette Le but du jeu Pour la dette C'est quoi C'est de trouver des sous Ou c'est de baisser les dépenses Les deux Trouver des sous Trouver des sous Trouver de l'argent Euuuh Impôt Impôt punitif Sur la fortune Bah voilà Mais ça rapporte rien Putain Ah si Deux milliards Bon ça rapporte Deux milliards Je rappelle quand même Que Euuuh Voilà Ça rapporte Deux pourcents Du pognon Taxe sur les crypto-monnaies On l'a pas déjà mis ça ? Interdiction des crypto-monnaies Non On s'en branle Taxe sur les hyper-marchés Ça rapporte combien ça ? Deux virgule huit milliards Taxer les vols multiples Ça rapporte combien ? Deux millions C'est de la merde Billet religieux Non mais ta gueule On s'en branle Euuuh On taxe les hyper-marchés Hop Désolé Edouard Michel-Edouard Leclerc Ok Est-ce que ça a amélioré La situation Soutenir les manifestants Pro-démocratie Des manifestations Ont éclaté Dans un pays Qui entretient De profonds liens Historiques Avec le nôtre Bien qu'il s'agisse D'un important partenaire Économique Ce pays est dirigé Par un régime Totalitaire De nombreux militants Souhaitent que nous apportions Notre soutien Aux manifestants Oui Oui J'ai envie de dire C'est déjà la crise De toute façon Rapport budgétaire Ouais Les revenus c'est quoi C'est les revenus Des caisses Là la ligne verte La revenus C'est les revenus Dans les caisses De l'état Parce que je suis désolé Mais pourquoi ça augmente pas Alors qu'on fait Que augmenter les taxes Depuis tout à l'heure Est-ce que ton PIB baisse Ah C'est la décroissance Ouais les gens se barrent Ouais Ah mais non Nous on est là Pour sauver la planète Toujours en état d'urgence Bon bah très bien Qu'est-ce qu'on a pas fait Va sur GDP Fuite des entreprises Crise de la dette Travailleur indépendant Revenu moyen Tout le monde capitaliste Ok Confiance des entreprises GDP État d'urgence Inflation Mais d'accord Mais la question c'est Qu'est-ce que je peux faire Va partout Où ça clignote en rouge Économie non compétitive Taxe sur les salaires Salaires minimum Impos sur les sociétés Est-ce qu'on fait un grand choc De compétitivité ? Est-ce qu'on fait un énorme choc De compétitivité ? Un CICE bis Abroge le code du travail Abroge le code du travail Faut créer un conseil national du refinancement Plutôt faire faillite L'économie mondiale se scratche Ligne bleue C'est pas de ta faute Ouais on est d'accord Ouais ouais regardez L'économie mondiale s'effondre Du coup normalement Il faudrait que je mette en place Une politique de rigueur Mais on va pas le faire On peut voir les dépenses C'est la dette le plus cher Ensuite c'est notre système de retraite Est-ce qu'on peut se payer le luxe De baisser la pension des retraités ? Et ensuite c'est la santé Est-ce que vous voulez qu'on paye moins les infirmières ? C'est ça que vous me dites ? Ça dégage les boomers Osef des vieux il vote pas écolo Bah si en l'occurrence Si si regarde les vieux nous soutiennent Regarde on a l'air traité avec nous Donc on peut Après je sais pas combien ça rapporte Mais On a un régime de retraite élevé Et on peut baisser Là aujourd'hui on dépense combien ? Aujourd'hui on dépense 34 On peut baisser de 10 milliards Ça va pas faire plaisir aux retraités En même temps regardez je suis tellement populaire chez les retraités Qu'en vrai ça va aller Baisse plus Ça me coûte 31 de pouvoir après Alors je vais le mettre à Allez on va montrer notre bonne volonté On va montrer notre bonne volonté au marché financier Dans un contexte de crise de la dette En baissant la pension des vieux De toute façon c'est des boomers Ils ont toujours tout eu Ils ont pollué comme des chiens Ok Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre L'impôt sur les sociétés il est comment ? On a une taxe à 31% sur l'impôt sur les sociétés Bah ça oui en France c'est ça C'est à peu près ça Vous voulez toujours pas faire de choc de compétitivité En baissant l'impôt sur les sociétés ? Plus Ah ouais donc vous voulez vraiment Ah on met à 50% Alors j'ai pas assez de capital politique Je peux le mettre à 18% C'est tout ce que je peux faire Ça va rapporter 14 milliards Alors par contre ça va tuer la croissance Mais c'est Ok 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 Je le fais Il nous reste 7 points Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les coupons alimentaires de Mélenchon Service de lutte contre la fraude sociale Oh non on va pas faire la chasse aux pauvres Contrôle des loyers Contrôle des loyers ça va faire du bien à tout le monde Il faut quand même faire des mesures de gauche Un moment pour notre électorat Alors Ligne électrique Des citoyens en colère Prothèsent contre l'installation de lignes électriques dans leur village Quoi ? Ces travaux sont pourtant nécessaires à l'amélioration de notre réseau énergie renouvelable Annuler ce projet constituera une terrible revers économique Mais ignorer les citoyens ne ferait quatiser leur colère Et accroître le nombre de sympathisants à leur cause Putain Après s'être Après s'être rebellé contre les compteurs Linky Après s'être rebellé contre les antennes 5G Les complotistes Se mettent A protester contre les lignes électriques On n'est pas dans la merde On les installe Oh on les installe Non mais ça va Voilà Tout le monde Paysans Bah non mais attends les gars Non mais ça va là-haut C'est bon Ligne électrique Ah 10 fours de campagne Mesdames et messieurs nous sommes en campagne Pour notre réélection Après avoir une ligne des 500kV au dessus de son habitation C'est pas ouf Mais c'est pour la planète C'est bon au bout d'un moment Enterre pas les câbles mais les opposants Discours de campagne Alors On est en campagne Donc on en est où ? On a 35 millions d'adhérents Un français sur deux est adhérent au parti On a 2,7 millions d'activistes Mes opposants par contre Y'a plus rien qui va là Les mecs ils sont 400k adhérents Ils ont 72k activistes C'est vraiment les derniers dénazes Enfin vraiment les gars On est en plein état d'urgence On est en crise de la dette majeure Les mecs sont pas foutus de Le programme Ça on verra ça tout à l'heure Le discours Alors Vos auteurs ont préparé plusieurs phrases chocs A intégrer dans votre discours Vous devez en choisir une sur les 4 Cette formule peut toujours aussi bien susciter la satisfaction que l'indignation Alors choisissez-les avec précaution Et alors là du coup Donc on a des formules toutes faites On a des formules toutes faites Pour notre discours Et on peut choisir A qui ça va plaire A quel genre d'électeur on veut plaire Donc là par exemple Ah putain c'est en anglais Merde Bon du coup je vais pas lire ça me fait chier Ça ça fera plaisir aux socialistes Mais ça fera pas plaisir aux capitalistes Vous voyez typiquement Donc ça c'est une phrase de gauche Ça ça fera plaisir aux capitalistes Mais pas aux socialistes Et ainsi de suite Ça ça fera plaisir aux travailleurs indépendants Mais pas aux syndicalistes Donc il faut choisir Ça c'est les parents Ça c'est les jeunes Ça c'est les retraités A qui on veut faire plaisir ? Vous m'avez manqué Debout Qui ne t'aime pas ? Ouais t'as raison Faut regarder ça Les conservateurs Les travailleurs indépendants Les religieux Tout le monde Les retraités Les jeunes Les libéraux Les minorités ethniques Les parents Ouais les jeunes Les parents et les jeunes Qu'est-ce qu'on a Ça c'est gratos Pour les parents On donne un discours Allez on drague un discours Et on essaie de draguer les parents Mesdames et messieurs Les parents Moi j'ai toujours bien aimé les enfants Même que le soir Je dors avec plusieurs enfants Non c'est dégueulasse Attends Voilà les enfants c'est l'avenir Et sans les parents Il n'y aurait pas d'enfants Donc bravo les parents Voilà Extraordinaire Ils ont été vachement satisfaits Ils ont été vachement satisfaits Ils ont été vachement satisfaits Tac 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 Quel charisme Les enfants c'est maintenant Où est-ce qu'on en est Attends Grève des cheminots Toujours pas Rapport budgétaire Ça commence à aller mieux Regardez Je crois qu'on a atteint Le creux de la vague Mais que ça va ne faire que remonter Et la situation économique mondiale Va s'améliorer Grâce à nos efforts pour le climat Dis-toi que 35 millions D'adhérents de discours Ont été vus dans toute la France Oui c'est vrai Ça s'arrondit Non mais ça va aller mieux Ça va aller mieux Je pense que c'est une période difficile Mais que ça va aller mieux Qu'est-ce qui nous manque Comme mesure écolo Moi je veux qu'on fasse un run écolo Où à la fin on a tout fait Programme international de recherche thermoducléaire Service diplomatique Contrôle des frontières Maritime Non Citoyens avant Non Affaires sociales Il n'y a rien d'écolos là-dedans Si les coupons alimentaires de Jean-Luc Mélenchon Mais ça on l'a déjà fait Non ? Pas entièrement ? Hop Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Économie Fermes urbaines Lutte contre les paradis fiscaux Attends Ah non 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 Ah non non c'est mort Non 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 Ça coûte 100 milliards ? Non 100 millions Non 100 millions 100 millions Euh Ça coûte 100 millions Pour lutter contre les paradis fiscaux Bah vas-y let's go Mais si c'était la lutte Si 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 Mais si c'était la lutte Justement C'était où ? Attends Ouais T'as baissé la lutte Mais non non justement Justement Évasion fiscale Évasion fiscale Taxe foncière Imposition fiscale Délinquance Corruption Impôt sur les plus-values Droits de succession Impôt sur revenu Taxe foncière Taxe sur les ventes Adoption de crypto-monnaie C'est où bordel Cherche paradis Paradis fiscaux Ouais Il est là Dans un monde où les frontières s'estompent de plus en plus Les gens aisés peuvent vivre où bon leur semble En les incitant à s'installer sur notre sol Nous faisons en sorte qu'ils injectent des fonds directement dans notre économie De telles mesures sont très impopulaires auprès des pauvres Qui n'apprécient pas de payer des impôts Alors que leurs revenus sont considérablement plus faibles Donc la question c'est à quel point est-ce que j'incite les riches à venir s'installer En leur proposant des dispositifs fiscaux Mais non regardez Regardez Là je fais plaisir aux riches Là je fais plaisir aux riches Et je fais pas plaisir aux socialistes Et je fais reculer l'égalité Donc si je reviens au minimum par contre Voilà Les riches sont un tout petit peu contents mais pas beaucoup Les socialistes sont mécontents mais pas beaucoup Voilà Voilà Donc je ne mets pas en place De mesures incitatives Pour que les riches viennent s'installer Tac 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 Qu'est-ce qu'il nous reste comme truc écolo ? Service public Test de vue gratuit Une de désalinisation Subvention au club Sport obligatoire Non on s'en branle Reforestation C'est bien les forêts On est pour les forêts Hop Popularité des électeurs 100% Let's go Pour l'environnement Les écolos Comment ça c'est pas bien pour les émissions de CO2 ? Ah non ça fait réduire les émissions de CO2 Et ça fait réduire le chômage Et bah écoutez let's go Très bien On avance Alors Rapport trimestriel Le PIB y'a rien qui va Mais la santé est top L'éducation est au top La délinquance ça va La pauvreté ça va Donc ça veut dire Qu'on est un pays Où on est intelligent Et en bonne santé On est pas trop des délinquants On respecte la république Y'a pas beaucoup de pauvreté Par contre on en grande pas une Et notre économie est à chier Mais j'ai envie de dire Comme c'est une run écolo C'est très bien On est pas là pour faire du PIB La croissance c'est nul Et le chômage c'est très bien Vous êtes pour la France du travail Ou la France des allocs vous ? Sandrine Rousseau elle a dit Le droit à l'oisiveté Bah voilà On est un pays d'oisifs Donc on jongle On fait des bolasses On va au festival d'Avignon Voilà on se met bien quoi Droit à la paresse Revenu universel tout ça Let's go Alors Électeur cynique Paradis fiscaux Non mais ta gueule toi Vous avez modifié la mesure paradis fiscaux Juste avant les élections Certains électeurs sont par conséquent Devenus cyniques Et bah allez vous faire en... Pardon Et bah j'en ai un à branler Qu'ils soient cyniques Fermeture d'usines Une grande entreprise vient de fermer L'usine d'une usine de fabrication De voiture licenciée des milliers d'employés Le PDG donne rien A la baisse de l'utilisation Des voitures privées Et la main d'oeuvre peu productive Ça vous m'avez dit tout à l'heure Que vous étiez content Vous êtes contre François Ruffin Vous préférez quand les usines ferment Plutôt que quand la CGT Obtient gain de cause Ça c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure Parce que les usines ça pollue C'est fou on a voté l'inverse Ah oui c'est vrai il y a eu un vote Ah oui c'est vrai Vous avez voté l'inverse C'est vrai Vous avez voté Ruffin Contre Aurélien Barrault C'est ça Vous avez même déclaré Aurélien Barrault Il n'a qu'à se couper les cheveux C'est écolo idéé utopiste Il faut du travail pour les ouvriers Pour la classe ouvrière Voilà Discours de campagne disponible Est-ce qu'on refait un discours ? C'est qui lui ? Patriote Est-ce qu'on a envie de plaire aux fachos ? Pour les jeunes contre les retraités Les retraités ils en sont où les retraités ? Moi je suis chaud pour qu'on aille pour les jeunes et contre les retraités Il y a un moment donné ça va Ouais les jeunes Les jeunes Tiktok Bravo le The Event Bravo le The Event Et tous les streamers Pour les dons pour l'environnement D'ailleurs je vous annonce Qu'en 2023 Il y aura une major de CSGO en France Et qu'en 2024 Pour les jeux olympiques Il y aura un nouveau tournoi Trackmania Qui s'appellera Trackmania Master Voilà Donc la vidéo du The Event a fait effet On a gagné On a gagné de la popularité auprès des jeunes Counter-Strike Counter-Strike On en est où ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Attends moi je veux faire les dernières mesures symboliques de mon quinquennat Le truc pour les jeunes là Le conseil des jeunes Conseil politique pour les jeunes Voilà Moi je veux mettre en place ce truc là Ça va me coûter combien ? 25 Putain c'est cher Ça va me coûter un trimestre Fondamental d'enseigner aux jeunes comment fonctionne la politique Et ce qu'elle permet d'accomplir En leur créant un conseil dédié Nos jeunes citoyens ont une première expérience concrète de la vie politique Au niveau local et régional L'occasion pour eux de changer le monde Et peut-être même devenir des leaders de demain Donc voilà Donc c'est un abonnement offert à la chaîne Twitch de Jean Macier Ça coûte 117 millions d'euros par an Mais ça nous garantit Une jeunesse sensible à l'actualité politique C'est bien ça 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 me paraît bien ça Ça c'est utile Allez hop Ça part Euh D'accord Euh Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Justice Canon à eau Pour les manifestants ? C'est mort Drapeau à tous les coins de rue Mais quel enfer Droits à l'euthanasie Drones policiers Gaz lacrymogène Ordonnances de richesse inexpliquées Accusation de contraindre un individu à révéler les sources de sa richesse Cette mesure controversée Néanmoins efficace Permet de lutter contre les criminels Qui parviennent à dissimuler leurs activités illégales Ça ça change rien au climat Prison privée Quartier protégé Religion d'état Mais quel enfer Mais quel enfer Transport Compagnie aérienne nationale Campagne pour le covoiturage Ça coûte pas cher ça Vas-y Campagne pour le covoiturage C'est pas cher Ensuite Péhage urbain Subvention réseau ferré à grande vitesse Bah ouais Pour le TGV Subvention chauffeur de carburant propre Non c'est mort L'achat du voiture neuve Ah Qu'est-ce qu'on en pense De la taxe De la prime De la prime à la casse De la prime Macron Pour acheter un véhicule électrique Non Ah vous aimez vraiment pas les gilets jaunes vous en fait Attends Ok 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 d'accord Subvention d'un réseau ferroviaire à grande vitesse Est-ce que c'est la grande vitesse qu'on a besoin de développer en France C'est pas plutôt les petites lignes Péhage urbain c'est peut-être mieux Les deux Oui Norme d'efficacité énergétique C'est bien ça 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 coûte 11 Ça ça coûte 6 Bah on peut faire les deux Péhage urbain maximum Il nous reste 6 Euh Service public Campagne de sensibilisation contre le cyber harcèlement Campagne pour une alimentation saine Oh ça coûte pas cher ça Campagne de réduction du CO2 où tu vois ça Compteur d'eau Installation de compteur d'eau dans chaque foyer permettant de facturer l'eau en se basant sur la consommation de chaque famille Ah c'est l'équivalent du compteur Linky mais pour la flotte Bah c'est Mélenchon qui va être content il voulait offrir les premiers mètres cubes d'eau Campagne de réduction carbone Ah Ah ouais très bien Pipi sous la douche Bah bah let's go Pipi sous la douche Ah j'avais pas vu ça Bah voilà Donc je fais un discours en disant aux gens qu'il faut mettre le thermostat à 19 degrés Let's go Couper le wifi Ouais voilà c'est ça couper le wifi Alors fracture hydraulique Fracturation hydraulique La fracturation hydraulique est une technique de forage qui permet aux entreprises du secteur de l'énergie d'exploser des gisements de gaz de schiste Ah 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 ils veulent me demander d'autoriser la fracturation hydraulique Mais allez vous faire cuire le cul Plutôt crever C'est une run écolo Voilà les écolos sont contents les capitalistes sont pas contents Très bien Message de la part d'un ministre René Vincent qui occupe actuellement le poste de ministre des finances en a assez de servir votre gouvernement et souhaite abandonner ses responsabilités Ainsi peut-être que la vie politique Vous pouvez peut-être reprendre des mesures pour satisfaire ses sympathisants, automobilistes et socialistes et les encourager à rester au sein du gouvernement René tu vas aller te faire cuire le cul toi aussi Ça commence à bien faire les ministres qui font des cacas boudins là On va remanier de toute façon On approche les élections Moi je veux remanier Alors on peut faire des promesses électorales On peut faire des promesses électorales Ça coûte un peu de sous Alors attendez, 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 attendez J'ai 33 J'ai 33 d'actions Je vais commencer par remanier Et ensuite je ferai des promesses Hop, remanier tout le gouvernement Boum Allez c'est parti Qui on met aux affaires étrangères ? Attends, 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 attends Est-ce que j'ai intérêt de virer Attends, attends, attends Est-ce que j'ai intérêt à virer Tous les ministres Peut-être pas Ah oui, non, pardon, c'est l'inverse, excusez-moi Les ministres en vert sont plutôt pas mal Parce qu'ils me rapportent des points de pouvoir Et là je vire ces deux nazes Qui me rapportent rien Et qui cachent les couilles C'est ça Remanier le gouvernement Alors, engager un ministre des finances On choisit l'expérience ou la loyauté ? Ou la légitimité dans le secteur ? La loyauté ? Ouais René Vincent, c'est pas elle qui vient de partir là ? Mais si, ça c'est les deux qui viennent de partir Ils viennent de partir Ah, c'est mort les gars Je vous embauche pas moi Le quatrième, il m'a l'air bien Ah non, il a aucune légitimité dans le secteur par contre Excusez-moi Elle a aucune sympathie, elle des électeurs Elle est pas mal Paulette Marchand Elle, elle est adorée par les gens Elle est très loyale mais elle est nullissime Donc elle ira sur les plateaux de BFM TV Lui pareil Hey, je suis South Korean, qu'est ce jeu ? Comment faire un pays démocratique ? Oui, c'est l'idée C'est un jeu sur la démocratie And you have to behave like a president That's the idea Tries par légitimité Ouais, bah si on prend que des gens légitimes dans le secteur Mais là, on approche de la campagne électorale C'est un peu ça mon problème Là, ça va être le moment de faire campagne en fait Donc j'ai envie de dire C'est le moment de prendre des gens Tu vois, Greta Thunberg là par exemple, ça me plaît là Hermine Mercier Elle est inexpérimentée Mais par contre, elle est super loyale Elle cartonne en campagne auprès des jeunes Alors des religieux, je sais pas pourquoi De l'islamo-gauchiste Vous voyez Donc moi, à mon avis, la Greta Thunberg là, c'est bien Et là, on peut mettre Celle que j'avais vue tout à l'heure La Paulette Paulette Marchand Qui est un peu moyenne partout Capital politique 1.4 Ouais, vas-y Vas-y, vas-y Euh... Ok, let's go Il nous reste 23 points Euh... Il faut qu'on fasse campagne Non, c'est pas là C'est là J'en suis à 38 millions d'adhérents dans mon parti politique 38 millions d'adhérents Je sais pas si vous vous rendez compte Avec 3 millions d'activistes 3 millions d'activistes C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils fassent une manif dans Paris Pour qu'on batte le record de la plus grande manif de l'histoire Et là, je parle que des activistes Je parle pas des adhérents Je parle des passionnés Et les républicains en face Je veux dire, y a rien qui va les gars Enfin là, je suis à deux doigts de voter une loi Pour aider les républicains Ça devient ridicule Tu as réintéressé les français à la politique Ah bah ça Perception Je suis fiable Je suis un leader fort Et je suis compatissant Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois pas le problème Collègue de fond J'ai du pognon à ne plus savoir quoi en faire Discours Pas besoin d'en faire des caisses Programme Alors voilà, c'est la programme Alors, qu'est-ce qu'on promet ? Est-ce que je promets de réduire la taxe carbone de 50% ? Sûrement pas Sûrement pas Est-ce que je promets de réduire l'impôt sur le revenu ? Ah, peut-être Est-ce que je propose d'augmenter l'éducation laïque de 50% ? Peut-être Réduire la taxe foncière Non, 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 non Développement humain Augmenter de 25% Ah bah ouais Ah bah carrément Voilà Votre promesse électorale a été annoncée Elle aura des effets suivants pour satisfaire les électeurs Bah ouais Bah ouais, évidemment Contrôle douanier réduire Sûrement pas Service de renseignement réduire Je vois pas l'intérêt Narcotique Est-ce que j'augmente les doses de drogue ? Est-ce que j'augmente La concentration en THC ? Évidemment On est d'accord Faire une promesse Alors les libéraux et les jeunes sont contents Les parents et les conservateurs sont pas contents Il faut vivre avec son temps Est-ce que je promets de réduire le chômage ? Ah Est-ce que je suis du côté de la France du travail ? Est-ce que je suis dans le même camp que François Ruffin Fabien Roussel Et Jean-Luc Mélenchon en 2017 Parce qu'il a changé entre temps A l'époque où Jean-Luc Mélenchon voulait qu'il n'y ait plus de RSA Parce que la dignité c'est le travail C'est contraire à la décroissance Oui on est d'accord Bah non mais le reste je suis désolé c'est de la merde Éducation laïque Ouais je peux faire une promesse en éducation laïque Donc ça fait plaisir aux libéraux Ça fait chier les religieux Oui d'accord ok Ça coûte pas cher les promesses Tu peux voter une élection du temps de travail ? Non je crois pas Je vais vérifier Code du travail Semaine de travail C'est où ? C'est là ? Semaine de travail La durée du travail domadaire moyenne d'un citoyen Et bah ouais mais comment je peux agir dessus ? Moi je suis chaud Investissement étranger, productivité, automisation industrielle, chômage, code du travail Bah on est déjà au max Réduire le temps de travail pour diminuer le chômage Bah ouais mais je peux pas Je peux pas agir sur la durée du travail J'ai l'impression Productivité, salaire, fuite des entreprises, grève des enseignants, grève des médecins Code du travail, salaire au sein des conseils d'administration, chômage, santé, automatisation Augmente la taxe sur le pétrole Encore plus ! On est déjà à 57% de taxes Je peux monter à 64% Il me reste plus que 9% Euuuh, fermes urbaines On l'a toujours pas fait ce truc là Pour les bobos dans les villes Allez Des fermes urbaines dans le 11ème arrondissement de Paris Allez let's go Euuuh Taxe sur les sacs en plastique On l'a pas encore mis ça ? La taxe Ségolane Royale, boum Je croyais qu'on l'avait déjà mis, c'est bizarre Campagne de sensibilisation à l'alcool Campagne de lutte contre le tabac Service public Campagne pour une alimentation saine Ouais Campagne de propreté Alimentation ou propreté ? Propreté Voilà Étape suivante Euuuh Ah les élections Est-ce que vous êtes prêts ? Mesdames et messieurs Après un quinquennat historique Au cours duquel Ont été votés Parmi les réformes les plus Révolutionnaires De ces deux derniers siècles En France A savoir la gratuité De l'ensemble des transports en commun La taxation Des transactions financières La taxe carbone A 75% La taxe sur le pétrole A 75% Euuuh Après cette run écolo Est-ce qu'on va être réélu Président de la république ? Attention vous êtes prêts ? 94% des votes Élu dès le premier tour A 77% Des voix Il y a eu 56 millions De votants Dans un pays Qui compte à peu près 45 millions De gens inscrits Sur les listes électorales J'espère que vous vous rendez compte De l'exploit 56 millions de bulletins de vote Alors qu'il y a 45 millions De gens inscrits Sur les listes Bah je... Voilà Ce que je vous dise C'est du talent Les gens mèment tellement Qu'ils ont mis deux bulletins Voilà Analyse J'ai fait 63% des votes Chez les capitalistes Ils étaient bourrés Le jour du vote Les automobilistes Ont voté pour un président écolo A 78% Alors que je leur ai augmenté La taxe carbone Au max Et la taxe pétrole A 75% Les riches Les riches ont voté à 100% 100% des riches ont voté pour moi Voilà Qu'est-ce que les joues disent Modification Confiance des entreprises Ah les entreprises sont pas contentes Mais les riches ont voté pour moi Vous voyez il faut séparer Le riche de l'entreprise Les revenus élevés Je suis impopulaire Mais ils votent quand même pour moi les mecs La congestion du trafic a baissé Bah ouais Il y a moins de bouchons Parce qu'il y a plus de vélos Et plus de transports en commun Les faibles revenus Ont augmenté 39% Oui mais les gens sont heureux C'est de la sobriété heureuse Les gens sont pauvres mais heureux C'était la candidate écolo en 2012 Eva Jolie qui disait Vous êtes sous le feuille de pauvreté Oui mais vous allez manger mieux Secteur privé du logement Ah bah ça c'est la maîtrise du coût des loyers C'est sûr Ça c'est l'ISF Sur la fortune immobilière L'impôt sur la fortune immobilière Qu'on a mis en place Plus la maîtrise des loyers C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement logatif Une baisse du trafic automobile Excellente nouvelle pour la planète Excellente nouvelle pour la planète 32% de baisse du trafic automobile C'est formidable L'environnement a augmenté 30% Ça ne veut rien dire Mais sachez-le Donc les arbres Les arbres sont heureux A plus de 30% L'espérance de vie A augmenté 29% évidemment On a baissé les retraites des vieux Du coup ils arrêtent de se goinfrer de chocolat Et du coup ils font des infarctus plus tard Vous voyez On va réfléchir un peu Le PIB a baissé de 29% Excellente nouvelle C'est la décroissance C'est ce qu'on a cherché C'est très bien L'inflation a augmenté de 26% Oui mais bon Vu que les transports publics étaient gratos Tout l'argent qu'avant les gens dépensaient Dans leur logement et dans le transport Vu qu'on a maîtrisé les loyers Et qu'on a rendu les transports publics gratuits Les gens ont pu le dépenser pour acheter De la bouffe plus chère Mais donc une meilleure bouffe En circuit court Bio Local Donc certes l'inflation Mais aussi une augmentation de la qualité de ce qu'on mange La pauvreté a baissé de 25% Evidemment les gens sont heureux Quand on est heureux On n'a pas l'impression d'être pauvre Le trafic aérien a baissé de 22% Bah ouais Très bien Ça c'est bon pour la planète Le prix des terres rares Qu'est-ce qu'on s'en branle Qu'elle a augmenté de 21% Bon Les cartes graphiques coûtent un peu plus cher Et les iPhones aussi Le tourisme a baissé 19% Bah ouais Les Boeing 747 arrêtent de se poser à Roissy Pour amener tout ce beau monde à Disneyland Et à la tour Eiffel et à Notre-Dame Donc tant mieux La force de notre devise a baissé 19% Oui mais on s'en fout On est dans une logique de démondialisation On n'est pas là pour augmenter les échanges internationaux La délinquance a baissé 18% Bah oui les gens sont heureux Ça sert à rien de voler quand on est heureux Le chômage a augmenté de 16% Bah ouais L'oisiveté Le droit à l'oisiveté Le droit à la paresse La charité a baissé de 15% Mais on s'en branle Puisque de toute façon C'est l'état qui prend en charge Il n'y a pas besoin d'assos La charité qu'est-ce qu'on s'en fout L'époque du The Event C'était avant mon quinquennat A l'époque où il fallait que des assos fassent des choses Mais maintenant comme l'état fait tout Il faut donner de l'argent à des assos Bah ouais L'égalité femmes-hommes a augmenté Évidemment 15% Mais ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dis C'est évident Les gens mangent mieux On a un mode de vie plus sain On travaille moins On a baissé le niveau de stress On a baissé le temps dans les transports en commun Les besoins en pétrole ont baissé Bah évidemment on s'est tous mis au vélo Vélo, bus, train Moins besoin de faire le plein Donc j'ai envie de dire L'augmentation du prix du pétrole Si il y a moins de gens qui en ont besoin Qu'est-ce qu'on s'en branle Là je veux dire Ceux qui prennent encore la bagnole C'est les gens qui vont en vacances à la boule En SUV Mais ça c'est leur problème Pour les transports quotidiens La transition électrique A augmenté de 15% Evidemment on a baissé notre Benant de carbone Efficacité énergétique Augmentation de 14% Bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Evidemment on a rénové les logements La stabilité Je sais pas ce que ça veut dire Quoi stabilité ? La stabilité du régime en place dans votre pays Oui bah écoute c'est resté stable Non attends je veux revenir à l'analyse Ah oui c'était là Stabilité moins 13% d'accord Inégalité entre les générations Les inégalités ont baissé ? Bah ouais On a dépénalisé le cannabis Donc les jeunes dépensent moins d'argent pour fumer du shit Donc ils ont eu une augmentation de leur pouvoir d'achat Et les retraités ont baissé leur pension de retraite Donc on a rapproché les jeunes des vieux On a réduit les inégalités de génération L'égalité d'une manière générale a augmenté de 12% Evidemment Les retraites privées Ah les retraites privées Alors le groupe Orpea a été dissous Le groupe Orpea a été dissous Donc effectivement les retraites privées Voilà Les groupes de maisons de retraite sont pétés la gueule Les émissions de CO2 ont baissé de 11% Je trouve que c'est pas beaucoup d'ailleurs On aurait pu baisser plus En tout cas on est retourné vers une trajectoire Vers la neutralité carbone en 2050 Voilà La productivité a augmenté de 11% Bah ouais les gens travaillent moins Il y a plus de chômeurs Mais ils sont plus heureux au travail Donc ils sont plus productifs La technologie a augmenté de 11% Ça c'est parce qu'on a fait voter L'abonnement obligatoire à la chaîne Twitch de Jean Macier Pour tous les jeunes Evidemment Du coup il y a eu un meilleur taux d'équipement Les gens ont acheté des PC Pour suivre ses streams et tout Baisse des crimes violents Evidemment c'est en lien avec la baisse de la délinquance Baisse de l'alcoolisme Evidemment parce qu'on a dépénalisé le cannabis Voilà Augmentation du prix du pétrole Mais on s'en branle parce qu'on en a moins besoin Les gens se baladent en transport en commun et en vélo Baisse de la corruption évidemment Baisse du tabagisme évidemment pas besoin Consommation de drogue augmentation de 10% Vous voyez tous les gens qui fumaient des cigarettes avant Maintenant ils fument du cannabis Du coup ils sont plus heureux Voilà il y a un véritable transfert Qui s'est opéré entre les deux Marché privé de la santé Ah bah désolé Ah bah ouais bah voilà Marché privé de la santé Les cliniques privées et tout On a tellement rendu l'hôpital meilleur Les infirmières sont mieux payées et plus heureuses Ça sert à rien d'aller dans une clinique privée C'est plus concurrentiel L'immigration clandestine a baissé de 9,19% C'est grâce à notre politique de développement Voilà Les tensions raciales ont augmenté de 8,94% Merde qu'est-ce qu'on a fait de mal Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi les tensions raciales ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'islamo-gauchisme c'est ça ? C'est notre politique wokiste ? Qui a fait que le communautarisme a progressé ? Comme attends il y a des manifestations par couleur de peau ? Ah merde C'est à cause des attentats c'est pas ta faute Ah oui ! Ah oui 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 bravo Ario Oui tu as raison c'est à cause des attentats terroristes Oui 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 j'y suis pour rien J'ai fait tout ce que j'ai pu pour rassembler le peuple et le réconcilier Malheureusement il y a eu une vague d'attentats terroristes Qu'on fait des centaines de morts Et donc du coup c'est pas de ma faute L'éducation a baissé de 8,9% Je sais pas ce que ça veut dire baisser l'éducation C'est à dire que les gens sont un peu plus cons c'est ça ? En même temps je vous rappelle j'ai 35 millions d'adhérents à mon parti Et 3 millions de militants fanatiques Donc il y a 3 millions de gens sur Twitter Qui ont le logo de mon parti dans leur tweet name Et qui passent leur journée à insulter mes opposants C'est vrai qu'on a augmenté la quantité de gros cons En circulation dans l'espace public c'est vrai C'est vrai c'est vrai c'est vrai Là je dois bien l'accepter ça Et en plus ils sont pas allés au lycée pour aller à des manifs et tout Adoption de la crypto monnaie Ah les gens ont plus à adopter la crypto Alors qu'on l'a surtaxé le truc Réélu par des cons mais réélu Oui voilà c'est ça Réélu par des cons mais réélu Adoption de la crypto Bon d'accord bah écoute Je suis content qu'on l'ait taxé Voilà faut l'interdire Non 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 Moi je pense qu'il faut pas l'interdire Faut le taxer au maximum Si les gens qui veulent adopter la crypto Adoptez la je m'en branle Moi tant que je perçois un max d'adoption dessus Et que ça me permet de financer le revenu universel Allez-y La transition écologique tout ça Relation étrangère Moins 8,7% Mais ça c'est normal on est entouré par des pays fascistes Et capitalistes A la solde De l'impérialisme Russo-américain-chinois Russo-americano-chinois Nous on a fait une politique écologique On a réduit notre investissement dans l'armée Et moitié ours Voilà donc c'est un complot de Big Market L'automatisation industrielle L'automatisation industrielle a augmenté de 7,9% Donc ça c'est grâce à Benoît Hamon Qui avait anticipé la robotisation Et grâce à notre taxe sur les robots Donc on a réussi On a réussi Enfin c'est pas grâce à notre taxe sur les robots C'est juste qu'on a anticipé l'augmentation L'automatisation Et donc du coup Voilà On a mis une taxe Du coup ça nous a permis de financer notre politique sociale La demande migratoire a baissé Bah c'est pareil que l'immigration clandestine C'est grâce à notre politique de développement Les migrations augmentées Les gens se sont barrés à l'étranger Alors de deux choses l'une Soit c'est des riches Qui sont allés s'évader fiscalement Mais de toute façon on va les déchoir de leur nationalité ces connards Soit c'est des jeunes qui sont partis en Erasmus Et ça on est très contents Parce qu'on est pour Erasmus L'Union Européenne subventionne Les rapports sexuels des jeunes étudiants européens Donc euh Donc voilà Donc l'immigration Bon j'ai envie de dire Moins de gens aient moins d'émotions en plus L'approvisionnement en pétrole a baissé de 7% Bah ouais on a réduit notre dépendance au pétrole Donc il y a moins besoin d'approvisionnement Rien à foutre La population augmentée de plus de 6,8% Bah oui puisque comme les gens travaillent moins Sont plus heureux Et ont plus de temps à la maison Bah ils font plus l'amour Et en plus ils fument plus de cannabis Donc euh Donc voilà Donc il y a plus d'enfants Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Notre politique pro-parentale A soutenu les relations sexuelles Il y a plus de papas dans maman Exactement Il y a plus de papas dans maman La distribution d'eau a reculé Mais ça c'est parce qu'on a réparé les infrastructures D'eau Grâce à la politique Des premiers mètres cubes d'eau gratos Du coup les gens font plus attention A l'utilisation de l'eau Parce qu'on a interdit les piscines aussi On a interdit les piscines privées Donc du coup une réduction de la quantité de flotte Utilisée Baisse de l'immigration Putain mais décidément Baisse de l'immigration Baisse de la demande migratoire Et baisse de l'immigration clandestine Bon bah ça j'ai déjà expliqué Politique de développement tout ça Le revenu moyen a augmenté Bah oui évidemment Les gens sont plus riches Soutien au pouvoir d'achat Les régimes végés ont augmenté de 4% Eh ouais Grâce au débat sur le barbecue Grâce à l'amélioration de l'égalité femmes-hommes On a réduit la consommation de viande Et l'augmentation des régimes végés Plus personne ne veut venir Ouais Les écoles privées sont en recul Bah ouais Parce que l'école publique Est beaucoup plus attrayante maintenant C'est fini cette concurrence insupportable Le développement humain est en recul Ça je ne me l'explique pas Parce que les gens sont plus Ah oui c'est parce que les gens sont plus cons C'est pour ça Donc on a des gens en meilleure santé Qui fument plus de cannabis Qui travaillent moins Mais qui sont beaucoup plus cons Du coup notre indicateur de développement humain Est en léger recul J'ai envie de dire On était tellement au top avant On pouvait que reculer Ah c'est le PIB C'est une idiocratie Oui c'est ça C'est une idiocratie verte L'IDH prend le PIB en compte Ah le développement humain Prend en compte le PIB Ah mais c'est de la merde Parce que nous on fait exprès De baisser le PIB du coup Ah ouais d'accord La semaine de travail est en recul Bah oui on a baissé le On a fait la semaine de 32 heures La semaine de 32 heures de travail Tranquille L'utilisation des bus est en recul De 2,8% Bah oui parce que les gens prennent le vélo Donc du coup il y a plus de place dans les bus Pour les personnes âgées Et les personnes handies Et le tram Ouais le tram aussi Les débits internet a augmenté Grâce à l'explosion de l'audience De la chaîne Twitch De Jean Macier Qui fait que les gens Tous les soirs Regardent Enfin les adhérents du parti Donc 35 millions de personnes Regardent tous les soirs Tous les streams de Jean Macier Donc c'est sûr Ça pompe un peu sur le réseau C'est vrai Mais c'est pas grave Parce que de toute façon Les gens sont en télétravail Donc ils polluent moins La demande de soins Est en baisse de 2,20% Bah oui parce que les gens Sont en meilleure santé Donc ils arrêtent d'aller aux urgences Et puis ils ont un meilleur suivi Grâce à une médecine de ville Qui a été revigorée Et revalorisée Le médecin généraliste Est le véritable pivot Du parcours de soins du patient On a développé l'ambulatoire Une meilleure politique de prévention Moins besoin d'aller aux urgences Et d'aller consulter Dans les services de santé Les gens mangent mieux En plus je vous rappelle Plus de régime végé Moins de viande Moins gras Moins salé Moins sucré Voilà Les gens sont en meilleure santé Baisse des prix des produits alimentaires Évidemment Évidemment On mange plus végé En plus ça coûte moins cher Baisse des salaires Oui Mais augmentation du bonheur Et ça c'est important L'argent ne fait pas le bonheur Je rappelle Le gouvernement vous rappelle Que l'argent ne fait pas le bonheur Donc les salaires ont certes baissé Mais les allocs ont augmenté Donc les gens qui sont de la France des allocs Et non pas de la France du travail Ils sont contents Finalement Voilà Et le trafic ferroviaire a augmenté Évidemment Puisqu'on a Développé le train On a développé le train Et donc du coup Il y a plus de trafic ferroviaire Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça me paraît être un système Enfin voilà Ça me paraît être un bilan assez extraordinaire Les analystes de vote Regardez-moi ce scrutin Regardez-moi ce scrutin Est-ce que j'ai pas rendu les gens heureux Au cours de ce quinquennat Bon t'as la moitié de la population C'est des adhérents du parti Et l'autre moitié c'est leurs femmes Leurs enfants et leurs cousins Et leurs amis Qu'est-ce qu'a pas voté pour moi ? Marie Garcia Elle a voté pour les républicains Pourquoi ? Je sais pas Bon Bizarre On peut pas toujours tout expliquer On regarde l'échiquier politique On a été de turbo gauche Regardez Regardez Ça c'est l'échiquier politique au début De mon mandat Donc là en bas à gauche On a les socialistes et libéraux Libéral au sens Sociétal du terme En haut on a les conservateurs Donc plutôt Plutôt raciste, homophobe et tout A droite on a les capitalistes Plutôt libéraux d'un point de vue Économique Et à gauche on a les socialistes Plutôt interventionnistes Ok ? Donc ça c'est le diagramme Donc quand j'ai été élu J'avais J'avais une politique Quand même plutôt J'avais un électorat Plutôt à gauche Vous voyez Il y avait quand même un décentrement Vers le socialisme Et le libéralisme Au début de mon quinquennat Mes opposants Le parti républicain Était plutôt proche Des conservateurs Et des capitalistes Donc ils étaient là Les républicains Ils avaient tout à gagner Ils étaient un peu Dans l'état du PS d'aujourd'hui Ils avaient tout à gagner A sortir des arguments Et tout Mais regardez Ce qui s'est passé Au cours de mon mandat Regardez comment s'est déplacée L'opinion publique Les gens sont de plus en plus à gauche Qu'est-ce que vous voyez Que je vous dise Je me fais déborder par ma gauche A la fin du quinquennat Quand même terrible La propagande ça fonctionne Ah bah ils ont tous adhéré au parti en même temps Et du coup moi j'ai fait quoi là C'est 20 ça veut dire quoi C'est nombre de tours 20 Mais les tours précédents c'est quoi Bah c'est ça Je me suis décalé Moi même j'ai fait une politique De plus en plus de gauche Ah ouais c'est marrant Bon il y a eu un moment Voilà il y a eu une petite crise A un moment J'ai eu un moment libéral Vous vous souvenez C'était au début de la crise de la dette Donc les gens ont eu un peu peur Et finalement après Après ma politique écolo Apporté ses fruits Et boum Voilà Il y a eu une mesure contre 26 laquelle Bah je sais plus Les attentats Ah les attentats Bah oui les attentats Ouais c'est les attentats C'est à ce moment là les attentats Ouais les gens Les gens sont devenus conservateurs En un trimestre là Il y a eu une poussée conservatrice en France Mais très vite Grâce à ma politique Ils sont revenus dans le droit chemin Regardez moi ça Voilà Voilà ça c'est un peuple qui se tient bien ça Ils ont tout compris Ouais c'est pour ça Donc voilà Donc voilà Je vais m'arrêter là Je vais m'arrêter là pour cette partie Sauvegarder la partie On pourra la reprendre Hop Je l'appelle René Colo Comment on fait pour quitter Hop quitter Ah c'était cool Vous voyez c'est facile la politique C'est vraiment facile la politique Est-ce que ça vous a plu ? Moi j'ai trouvé ça cool J'ai trouvé ça extrêmement cool Est-ce que je suis en homepage de Twitch ? Surtout avec une méta Avec une PM Hop Parce que là il y a quand même Beaucoup de viewers Je me demande si je suis en Si je suis en front page de Twitch C'est possible C'était super Ouais en vrai c'était marrant Tant que la Nupes la prochaine fois Oh c'était assez proche de la Nupes Là ce qu'on a fait C'était génial mais pas un peu trop facile Non c'est juste que j'ai du talent T'as juste fait le buzz Bah écoute tant mieux pour moi Tu dois bien être top streamer sur Démocratie Ouais personne joue à Démocratie en même temps On est là pour toi Bah ça me fait plaisir que vous soyez là Merci d'être là Merci à vous d'être là Je vous rappelle que demain Je fais un stream Où je vous montre mon setup Je fais un room tour Donc je vous montre ce que j'utilise pour travailler Mon setup Niveau matos Niveau déco On va regarder les bouquins dans la bibliothèque On va regarder tous les éléments de déco On va regarder mon PC Ses specs On va regarder mon son Mes caméras Tout ça Ce sera sponsorisé par Sponsorisé par Pardon je suis fatigué Secret lab Non pas secret lab justement Silkase Merci Putain la vache Steelcase Reste-t-il de l'abondance ? Non Ce sera à quelle heure ? A 15h ? Ensuite mercredi Je serai à 22h Mais je ferai peut-être un stream avant Je serai à 22h Dans l'émission de Maudi Sur la chaîne d'Arte Voilà Un interview par Maudi Et jeudi Je serai en stream à midi sur la chaîne Le stream Pour faire une chronique Voilà Jean a speedrun La démocratie La démocratie A 10% bravo à lui Oh non on a pas speedrun Il est 19h J'ai commencé mon stream à 15h On a fait une run de 3h Merci pour la découverte du jeu Bah voilà pour ceux qui connaissaient pas ça s'appelle démocratie 4 Et vous pouvez choisir plein de pays différents Là on a choisi la France On a mis un niveau de difficulté normal Mais on aurait pu mettre un niveau très difficile Vous pouvez choisir des pays en voie de développement C'est très difficile Vous pouvez choisir plein de pays Vous pouvez choisir plein de situations économiques Plein de régimes politiques Et vous pouvez vous amuser à faire plein de simulations comme ça Voilà C'était cool Et il y a plein de modes pour rajouter des pays ou des politiques Et en plus il y a toute une communauté qui rajoute plein de modes Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Tu prends les US et t'abolis les armes J'avoue J'avoue Tiens je suis top 6 Des plus gros streamers français ce soir Bah ça fait plaisir Vous êtes nombreux ça fait plaisir Honnêtement je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde Sur un stream de démocratie 4 Je m'attendais à ce qu'on soit entre nous Peinard avec la commu et tout Mais euh Non c'est cool Je suis devant Solari Je suis devant Shoachin Je suis devant Jiraya Devant Sky Chap Je suis derrière Gibbs évidemment C'est très drôle je connaissais pas Ouais c'est marrant On se laisse prendre au jeu Non mais en vrai c'est rigolo On est là pour toi bébu Arrête Arrête Ah pardon 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 Excusez moi En fait regardez Vous avez vu sur le dessus du micro Y'a le petit symbole pour couper le son Donc il suffit que je touche Du bout du doigt Allo ? Ouais Et en fait c'est un peu chiant En fait c'est un peu chiant Alors après normalement Je peux l'allumer le micro Regardez je peux faire des effets de couleur moche Voilà Je peux faire changer du coup la couleur Plus ou moins rapidement Bah c'est le maximum de la rapidité Je trouve ça très très moche Je trouve ça vraiment très très moche Euh Et sinon je peux faire quoi ? Je peux choisir une couleur moi même Et alors ça marche pas Oh Attends C'est quoi ça ? C'est un effet tonnerre C'est un effet tonnerre C'est l'éclair Quel enfer Attends je le mets en vert C'est super moche Euh Il y a l'effet blink Voilà Il y a un micro qui clignote C'est sympa hein Le clignotant de Twingo C'est extrêmement pénible Et puis c'est particulièrement moche en plus Donc ça on va arrêter J'ai quoi d'autre ? Ah attends Ah ça ça va être marrant Ça c'est en fonction De ma voix Genre quand je parle Ça s'allume Quand je parle pas Ça s'allume plus C'est chiant hein En vrai c'est un peu rigolo Si je le mets en vert Ouais 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 Tu me vois Tu me vois plus Tu me vois plus Tu me vois Tu me vois Tu me vois plus Ah je peux le mettre dans l'autre sens Je peux le mettre Partant du bas vers le haut Ouais c'est mieux du bas vers le haut C'est ignable Ouais c'est moche Et si tu mute Ça s'arrête Ça s'arrête évidemment Euh Donc voilà Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je crois que c'est tout hein Ou alors je peux juste mettre Une couleur solide Ça c'est quoi ? Ça s'appelle Cycle Ah oui d'accord C'est juste Il y a un changement de couleur En permanence C'est quel modèle de micro ? C'est le HyperX Bah tu verras demain Je ferai un stream Sur mon matos C'est le HyperX Je sais pas comment il s'appelle Quadcast S C'est un micro USB Que j'ai en attendant de retrouver mon micro Que j'ai oublié Est-ce qu'il est mieux que ton précédent ? Non non il n'est pas du tout mieux C'est un micro d'appoint Que j'avais acheté Pour pouvoir faire des streams à l'extérieur Celui-là du coup je peux l'embarquer facilement Dans une valise Parce que l'autre il est plus gros Et surtout l'autre j'ai besoin d'avoir un GoXLR Qui prend de la place Mais je vous raconterai tout ça demain Et donc celui-là il me sert à voyager Et pour faire des streams à l'extérieur Celui qui est resté à Montpellier C'est quel modèle ? C'est le PodMic Mais je vous dirai ça demain Allez on va pas plus spoiler que ça Le stream de demain Donc je vous rappelle que demain On va parler justement de mon setup De mon matos De mon décor Etc Je vais vous montrer tout ça Damien Tac 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 Chez qui on fait un raid ? Bah chez FibreTigre Il y a ce bon FibreTigre Allez Arrête chez FibreTigre Faites des bisous à FibreTigre de ma part Merci à toutes et à tous d'avoir été là Je vous donne rendez-vous demain à 15h Pour un stream exceptionnel Où je vais vous montrer Ma carte graphique Allez on se retrouve demain Merci à tous Passez une bonne soirée Passez une bonne soirée En compagnie de FibreTigre Sur sa chaîne Ciao bye bye A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada